Je m'appelle Nicolas Rimado et je travaille pour une société suédoise d'une PC2 dans laquelle on fait beaucoup de machine learning et de modérations. Je suis là ce soir pour vous parler du type de données algébriques. Parce que au fil des années, j'ai modélisé beaucoup de structures et je suis arrivé à la conclusion qu'il y avait deux manières de modéliser les structures. Soit on pouvait le faire avec des ABT, des types de données algébriques, et j'ai très souvent mal fait. Donc mon but ce soir, c'est de vous montrer toutes les manières créatives que j'ai eu de mal modéliser les structures de données et j'espère arriver à vous convaincre que des types de données algébriques sont un moyen de pallier à la plupart ou à tous les échos qu'on va voir au fur et à mesure. Tu peux juste un peu te rapprocher du micro parce qu'on entend relativement mal. Ah, je ne peux pas nécessairement particulièrement, dans la mesure du micro il est là. Est-ce que c'est commun tout le monde ou c'est juste vous alliez ? Non, je pense que c'est tout le monde. Moi j'ai le volume à fond de balle et je t'entends juste bien. Alors, il est possible que Zoom ne choque pas le micro. Si je fais ça, est-ce que vous m'entendez mieux ? Je parle. C'est peut-être un peu mieux, ouais. Ouais, bon. Merci. Je vais faire de mon mieux. Je vais parler fort même. Donc si je recommence à m'écarter du micro ou si je ne parle plus assez fort, n'hésitez pas à m'intégrer. Donc, les types de données algébriques. Et alors avant d'en parler, il faut quand même que je vous prévienne, il y a un léger twist dans cette présentation. Il y a quelques mois, j'ai déjeuné avec ma famille et je râlais parce que j'ai déjeuné commenté. Quelqu'un m'avait fait des commentaires sur une de mes présentations en me disant que les exemples que j'utilisais n'étaient pas très intéressants, ils étaient un peu trop sérieux et que nous, ça allait nuiser la qualité de ma présentation. Forcément, j'ai déjeuné, mais mon fils qui était à côté a entendu ça et il m'a dit, t'inquiète pas papa, pour ta prochaine présentation, c'est moi qui trouve l'exemple. Et donc, comme mon fils a 5 ans et qu'il est anti-japonais, ce soir, on fait Gundam. Alors, le truc, je dois vous prévenir, Gundam, je n'y connais honnêtement pas grand-chose, à part l'aspect évident du robot géant qui fait Piu-Piu. Je me suis documenté un petit peu, puis j'ai rapidement découvert que parfois les Gundams, il faut leur pousser des ailes et que là, il fallait les appeler des Gundam Wings. Je trouve ça trop nade, alors j'ai arrêté de me documenter. Donc, si par le plus grand des hasards, je venais à violer le canon de Gundam dans cette présentation, n'hésitez pas à venir me voir à la fin du pot pour me dire que je corrige des choses. Voilà. Donc, maintenant que le décor est posé, on va pouvoir commencer à parler de ce que nous allons faire. Comme chacun sait, les Gundams sont des robots qui contrôlent à distance avec une navigation super-con. Et ce que nous allons faire ce soir, c'est que nous allons apprendre à le commander programmatiquement. Sur la base d'un langage initialement très simple, puisqu'on accepte la commande Face, qui prend en paramètre une direction. Donc Face North, le Gundam va se tourner vers le Nord. Face West, le Gundam va se tourner vers l'Ouest. Face South, le Gundam va se tourner vers le South. Face East, vers l'Est. On peut, de plus, dire au Gundam Start, qui va lui faire en sorte qu'il commence à marcher dans la direction de l'accueil des super-con. Et on peut lui demander de s'arrêter avec la commande Stop. Il va s'arrêter. Ça, c'est l'ensemble des commandes valides que notre Gundam supporte. Mais par contre, évidemment, on peut lui envoyer des commandes qui nous valent bien. Comme par exemple, triple super-con. Et quand on envoie cette commande de Gundam, il ne comprend pas. Il hésite. On sait tous ce qui se passe. S'il arrive un Gundam qui hésite, ne serait-ce qu'une seconde sur le champ de bataille. C'est ce qu'on appelle un comportement indésirable. Et le but de notre présentation, ça va être d'essayer de rendre ces comportements indésirables impossibles. Donc, pour cela, j'ai écrit en Scala, la Scala Standard Gundam API, que j'ai intégré son Gundam, et qui prend n'importe quel bytecode et va essayer d'exécuter. Et si le bytecode provoque une exception ou un état ambigu, le Gundam explose. Mais l'intérêt de cette opération, c'est que si l'API, elle prend du bytecode, ça veut dire qu'il y a un compilateur qui est passé avant. Et donc, le trick, ça va être de faire en sorte que tous ces cas ambigus ou ces cas d'erreur ne soient même pas représentables, que le compilateur soit capable de les rejeter. Donc, par exemple, que la commande face de .35 ne confie pas, que le compilateur la rejette, et que le Gundam s'assaut. Bien. Donc ça, c'est ce qu'on va faire ce soir. Et la première chose qu'on va essayer de nous déguiser, comme tout ce que vous donnez, c'est la direction, qui peut donc être Nord-Est-Sud-Ouest. Et quand j'apprenais encore à programmer, il y a un certain nombre d'années maintenant, on m'avait dit que la meilleure manière de représenter ce genre de choses, donc une liste finie de valeurs connues, c'était d'utiliser des valeurs magiques. D'ouvrir un namespace direction ici, et de mettre à l'intérieur des valeurs magiques Nord-Ouest-Ouest-Ouest-Ouest-Ouest. Les Gundam qui explosent, ça coûte cher. Donc, au bout d'un moment, on a fini par installer une boîte noire, dans laquelle allaient être stockés tous les logs que l'API standard Gundam générait. Et afin que ces logs soient intéressants et faciles à lire tous les êtres humains, nous allons écrire un certain nombre de functions de Protecting, telles que la BX, qui prend un entier, puisque les directions sont des entiers. Et le but, c'est d'afficher une chaîne de caractères agréable à lire tous les jours. En pattern match en successe entier, et dans le cas de Nord, on envoie des chaînes de caractères Nord. Pareil pour T-S-Ouest. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il arrive quand on essaie d'exécuter l'appel de N-Ouest-Ouest-Ouest ? Que notre pattern match ne gère pas le commandant. Donc, il faut trouver un moyen de faire en sorte que cette commande soit refusée. En ce cas-là, on a un feature qui s'appelle les sagazes de type, qui nous permet de dire que la direction crée un nouveau type de direction, qui est en fait un entier. Ce qui nous permet de mettre à jour toutes nos valeurs, et de dire que ce ne sont plus les entiers, ce sont des directions. Et de réécrire l'appel en disant que plutôt que de prendre un entier en grande direction, ce qui est très clairement un pas en avant, puisque maintenant, un être humain qui visite cette fonction, c'est exactement ce qu'il va faire. Ce n'est pas un entier en attendant, c'est une direction. Le problème, évidemment, c'est que c'est un alias de type, ce n'est pas vraiment un autre type, et que donc moins 35 est toujours en entier valide, donc un être solide, et donc le gain d'un autre cause de l'autre. Donc, la fin de chercher dans une autre direction. Et après de nombreuses années de recherche, on a découvert que les valeurs, les listes finies de valeurs connues, ce sont des énumérations. Et en ce cas-là, nous avons créé un type standard énumérations, qui marche comme cela. Quatre valeurs, North, Est, South et Ouest, qui sont des valeurs dans le link space direction qui doivent être dans le type énumérations. Ce qui nous permet de réécrire la belle pour prendre... Alors, ça, ce n'est pas génial. On ne prend plus une direction, mais une direction point value. Ce qui est un peu disant, mais si c'est ça le prix à payer pour se louper le gain d'un, OK, faisons-le. Et maintenant, la belle de moins 35, ça ne compte plus, puisque moins 35 n'est pas une direction point value value. Donc, pour l'instant, le gain d'un ne suppose pas, mais évidemment, on va rapidement arriver à un problème, parce que le type énumérations, en ce cas-là, est complètement identique. Quand je débugge, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis assez sale. Je vais mettre des commentaires partout, j'ai des print lines, il y a des gens qui sont des débuggeurs, j'en fais pas partie, et je me retrouve régulièrement dans une situation. Je commande du code, j'oublie de les commenter, je compile, j'envoie ça sur mon lien-là en description. Et là, j'ai donc commenté le cas de direction.west. Qu'est-ce que vous pensez qu'il se passe ? Donc, j'ai du tout ça. Eh bien, les émissions.west, c'est une certaine direction de value value, mais qui ne pas gérerait pas le pattern match. Le computer accepte, mais on est pas une exception. Excusez-moi. Donc, pour arriver à gérer ce problème, comme tout ingénieur d'ignosement, si l'implémentation native standard de la fonctionnalité n'est pas bonne, on réinvente la roue, et on fait notre propre création. Pour cela, on encole de la lumière suivante. un petit peu abstrait, direction, avec 4 valeurs déclarées dans le même style de direction, north, east, south, et west. Voilà notre rémunération. Direction, quelques valeurs, north, east, south, west. Donc, vous réécriez la belle pour prendre une direction. Et là, déjà, par un avant, on reprend une direction, ce qui est plus agréable qu'une direction de belle. Mais malheureusement, nous n'avons toujours pas donné aux compétateurs les outils nécessaires pour rejeter ce code. Et l'outil a toujours explosé. Pourquoi ? Parce que, dans un pattern match, le compélateur est censé, quand il le peut, vérifier l'exhaustivité d'un pattern match. Vérifier que vous avez traité tous les cas nécessaires. Le problème, c'est qu'au moins en ce cas-là, il ne sert même pas de le faire si, par le plus grand des hasards, il n'était pas au courant de toutes les valeurs. Il n'avait pas la garantie de connaisser toutes les valeurs de votre équipe. Et là, rien ne lui garantit qu'il n'y a pas un en direction North-Ouest qui déclarait dans un autre poussié quelque part. Donc, il n'est pas sûr de connaître toutes les valeurs. Et il n'essaie même pas de vérifier qu'elles sont toutes gètes. C'est un problème d'exhaustivité du pattern match. Or, en ce cas-là, pour traiter ça, on a démontré SILD, ce qui est très bien, puisqu'il dit au compélateur notre type de trait direction n'aura des sous-types que dans le fichier en tout. Ce qui lui permet de décider que North-East-Ouest, ce sont les seules valeurs possibles de type d'érection. Et après avoir fait cette modification, si on essaie de réécrire le label, cette fois-ci, le compélateur va rejeter le code en nous disant, vous n'avez pas traité le cas West. Ce qui est quand même assez fantastique, parce que ça permet au compélateur de nous forcer à faire tout le travail nécessaire, de ne pas oublier les cas. Avant de continuer, petite pause. Qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à là ? Que les énumérations nous permettaient de rendre les valeurs illégales impossibles à représenter. –35 n'est pas une direction et il n'est pas possible de représenter une direction avec la valeur montrée. Ce qui nous permet de garantir que notre code gère tous les cas nécessaires. Mais ceci, bien sûr, si on n'utilise pas Scalab en énumérations, qui est un type couvert normalisé, on ne l'utilise pas. Alors, là, s'il y a besoin, on peut faire une petite pause et prendre des questions. Ou alors, je vais commencer à vous parler de comment représenter les codes. S'il n'y a pas de questions, je pense. – Il n'y a pas de questions, vas-y. – Fantastique. Donc, les commandes. Les commandes, on a vu qu'il y en avait trois. On a face, start et stop. Où face prend un paramètre de type direction, mais des autres commandes non. Et une manière naïve de représenter cela, ce serait la classe commande qui prend un ordre, donc start, stop ou face, comme le chemin qu'on a à faire, et une direction optionnelle. Et la direction doit être optionnelle parce que l'ordre face, non pardon, start et l'ordre stop ne prenne pas de paramètre de direction. Évidemment, le problème de cette délégation, c'est qu'elle ne nous empêche absolument pas d'écrire cette commande. triple-back-trip. Et là, comme on le dit, le dame là, et c'est pas clair. Mais bon, ça, c'est pas vraiment un souci. On a déjà vu comment régler ce problème-là. On a un nombre connu de valeurs, un nombre fini de valeurs connues, start, stop, face, pour ordre. Ça, c'est une forme d'immunération. Order est maintenant une immunération avec les trois valeurs face, enfin, et stop. Et si on remplace order, et qu'on met dans une string, mais une valeur de type order, il est maintenant parfaitement possible d'écrire ce code. On peut, par contre, écrire ça. On peut écrire start serve. qui, ben, ça ne veut rien dire que start serve n'est pas une commande valide. Le Gundam hésite. Et excuse. Et le problème, évidemment, c'est que la seule commande qui prenne une direction, c'est face. Et là, la manière d'utiliser les choses, nous pouvons avoir la commande face sans paramètre d'interaction, donc une commande légale, ou la commande start et stop avec un paramètre d'interaction. Ce qui ne veut rien dire. Mais si la seule commande qui prenne un paramètre d'interaction, c'est face. Pourquoi ne pas le représenter directement dans le titre ? Face prend maintenant un paramètre d'interaction. Et là, on a fini. Order nous permet de représenter la commande face qui prend nécessairement une direction et start et stop qui ne prennent pas de direction. En fait, on a tellement fini que c'est même une autre type order que c'est notre petite commande que nous cherchions à écrire. Et maintenant, nous ne pouvons plus écrire cette commande, par contre, la commande start marche très bien et le diagramme dépend. Voilà, ce qu'on a vu, ce qui est important de réaliser, c'est que les énumérations, c'est partout. Dès qu'on a eu un problème, la solution, c'était les énumérations. Mais ce n'est pas tout à fait assez puisque face n'est plus une valeur, c'est un type, c'est plus exactement l'énumération. Mais par contre, quelque chose qui ressemble beaucoup à une énumération pourrait nous suffire à représenter notre structure de données. et pour explorer un petit peu cette notion de un type qui ressemble vachement à une énumération, je vais essayer de vous montrer comment composer des commandes. C'est-à-dire que, aujourd'hui, on est capable d'écrire la commande start. C'est bien. Mais ça, c'est vrai. J'aimerais pouvoir dire à mon exemple, face east, start, qu'il accepte, que ça continue, et qu'il se tourne la place. Il déclare et il sort. Et j'aimerais que le résultat de cette composition de commandes soit une nouvelle commande. Et la réponse, en fait, à la question est déjà à moitié dans la question puisque la composition d'une commande doit être une commande. Il va donc falloir que je modifie notre type commande. En rajoutant un nouveau cas, chain, qui est une classe type de commande, qui prend une première commande, une deuxième commande, et quand on va l'évaluer, va évaluer la première commande suivie de la deuxième. Et il semblerait que, aussi simplement que ça, nous devions réaliser notre problème puisque nous savons maintenant proposer les commandes d'en faire. On est très content jusqu'au moment où on essaie d'écrire une composition. Alors, si on tourne la tête, on plisse les yeux, on arrive à l'épreuve. Face east, start, stop. Face west, start, stop. Ce n'est pas très agréable à lire, et alors moi j'ai dû l'écrire et c'est franchement loin. Donc, je ne veux pas avoir à le refaire et comme tout bon dev ce cas-là, dès que l'occasion se présomme, je fais un DSL. Alors, les détails, le mécanisme pour écrire le DSL de composition de conversion implicite n'a aucun intérêt. Donc, je n'ai pas d'intérêt dessus, mais par contre, la manière dont ça marche, pour une commande donnée, je peux créer une flèche bizarre dans une deuxième commande et ça me redonner la composition. Et, quand on écrit un DSL, il y a aussi de bon ton de donner des alias courts et agréables à lire aux différents mots de notre équilibre. Donc, par exemple, start, stop, face, et north, east, south, ouest. Ce qui nous permet d'écrire cette nouvelle commande, move, qui prend une direction, face, cette direction, start, et stop. et de réécrire l'énorme nœud de texte que vous avez vu tout à l'heure de cette nouvelle, movist, suivi de movest. Tout ça, c'est un problème et le Gundam movist va se tourner vers l'est, démarrer, s'arrêter, se tourner vers l'ouest, démarrer, et s'arrêter. Et, qu'est-ce que nous avons vu ? Nous avons vu qu'on a complété, on a fini notre structure de données en utilisant des case class, change face, qu'on appelle des types produits, que je vais définir juste après. Des types énumérés, commandes et directions, qu'on appelle des types somme, et qu'il a fallu rendre un type précursif, puisque commande est exprimé en termes de commandes, puisque change est une commande qui contient le code. Et ça, ça s'appelle les types de données algériques. Et je vais maintenant vous donner des définitions un peu plus théoriques, un peu plus précises de ce que c'est qu'un type de données algériques dans le contexte. Un type de données algériques est peut-être d'abord un type somme. Un type somme, c'est une union discriminée de valeur, et vous pouvez l'envisager comme un or entre deux types. Par exemple, commande, c'est face, ou start, ou stop, ou chain. Type somme. Type produit. Un ADD peut aussi être un type produit. Un type produit est une agrégation de valeur, et vous pouvez l'envisager comme un end entre deux types. Par exemple, chain, c'est une commande et une autre commande. Et finalement, un type de données algériques, c'est un type somme potentiellement récursif de type produit. commande est un type somme, puisqu'il y a plein de coups. Deux types produits, commande et commande, et il est récursif parce que commande est définie en termes de commande. Type de données algériques, mais je voudrais aller un petit peu plus loin. Pour cela, je vais vous avouer que j'ai fait un petit mensonge. Là, on a composé n'importe quel type de commande, mais tout n'est pas valide. Par exemple, start composé avec start, le premier start, pas de problème, le Gundam démarre, mais quand on lui envoie le deuxième start, il ne comprend pas, il est déjà démarré, il avance déjà, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Et il se coupe. Pareil pour stop, le Gundam est en train d'avancer, on lui demande de s'arrêter, il s'arrête, on lui demande une fois de s'arrêter, il ne comprend pas ce que vous voulez qu'il fasse. Nicolas ? Oui ? Je me permets de t'interrompre, on a une question. Est-ce qu'un type algébrique a une somme de produits ou un produit de somme ? Parce que Xavier a l'impression que c'était une somme de produits. J'ai dit une somme de produits, si je n'ai pas dit une somme de produits, c'est que je me suis trompé. Un type algébrique est une somme potentiellement récursive de produits. On va dire que ça répond à la question de Xavier, s'il ne se manifeste pas. Ah, il pense que c'est l'inverse. Et bien, je pense qu'il a peur. Mais fondamentalement, ça ne change pas grand-chose. Parce que si c'est un produit de somme, c'est un produit d'arrêté 1, et c'est une somme. Donc les deux marchent. Il a dit, ok, je pense que tu peux continuer. Il viendra t'embêter à la fin. Il m'embête souvent, je n'ai aucun souci à ce sujet. Et finalement, si on demande de pire, si on demande au Gundam de démarrer, puis de changer de direction, là, ça va être l'horreur. Il va y avoir ses jambes qui vont s'allonger, et le Gundam va être causé. Donc ça, ce serait des choses qu'on veut l'idée de faire. Et si vous y réfléchissez, d'une certaine manière, tout ça est une question d'état. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander au Gundam de démarrer quand il est en train de bouger. On ne peut pas demander au Gundam de s'arrêter quand il est déjà arrêté. Et on ne peut pas non plus demander de changer de direction quand il est en déplacement. Et il va donc falloir qu'on qu'il va falloir qu'on suive l'état du Gundam. On pourrait le faire avec une valeur de type état et surveiller au niveau des valeurs que toutes nos transitions d'état sont légales. Mais le problème de ça, évidemment, c'est qu'on le fait au niveau des valeurs, pas à la computation. Et le but du jeu ici est de faire en sorte que les compositions légales ne compilent même pas. donc on va le faire avec des types. Etat, type. Voici nos types états. Le premier idle qui indique que le Gundam est à l'arrêt. Et moving qui indique que le Gundam est en train de s'y déplacer. Vous noterez que ces deux types sont finaux et abstraits. C'est-à-dire qu'il est impossible d'exhiber une valeur de ces types. Ils ne sont là que pour être deux types. Nous pouvons ensuite mettre les autres commandes pour prendre de nouveaux paramètres des types, before et after, où before représente l'état dans lequel le Gundam doit être avant d'exécuter la commande et after, l'état dans lequel il sera après avoir exécuté la commande. Donc, par exemple, face. On a vu que face, on ne peut le faire que quand Gundam est à l'arrêt et qu'après avoir changé de direction, il serait encore à l'arrêt. Donc, c'est une commande de idle dans idle. Start, on ne peut le faire qu'à l'arrêt et il démarre. Donc, une commande de idle dans moving. Et Stop, qui est une commande de moving dans idle. Et on peut ensuite chaîner les commandes. Une commande de A vers B. suivie d'une commande de B vers C. Et il est important de réaliser que cette commande commute, la première termine là où la deuxième commence. C'est-à-dire que, par exemple, avec Start et Stop, Start commence en idle et finit en moving, Stop commence en moving et finit en idle. Donc, leurs états sont compatibles et on peut composer Start et Stop. Et ça, ça nous donne une commande de type AC. Donc, pour Start et Stop, on a une commande de idle dans moving dans idle, donc une commande de idle dans idle. On va voir qu'on a perdu notre Excel. Donc, on a vu les paramétriques. Une première commande, de A dans B. On peut faire flèche bizarre dans une deuxième commande de B dans C. Ce qui nous donne une commande de A dans C. Et maintenant, la composition de Start et Start est une erreur de compilation. Puisque Start finit en moving et Start refuse et tout Start doit commencer par idle. Pareil, Stop erreur de compilation, puisqu'on essaie de composer du idle avec du moving. Et Start efface, on essaie de composer du moving avec du idle. Ça ne marche pas, ça ne conduit pas non plus. Là, on a l'impression que Florian compile que Nomi. Si vous regardez cette commande, elle compile tout à fait. C'est ce que nous avions par rapport. Et le Gundam va se tourner d'arrest, démarrer et ça régle. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tout à l'heure, quand on a commencé à introduire la notion d'immigration, on a vu que ça avait un effet sur le pattern match, que ça permettait au compilateur d'être exhaustif dans ces vérifications. Là, ce qu'on vient de faire, il y a aussi une question particulière. Cette méthode movingLabel, qui est tout ou trop la même chose que ce que nous avions fait auparavant. Label pour afficher un joli label pour une direction. Là, c'est pour afficher un joli label pour une commande qui commence au move. Et on se fiche de ce qu'elle a. Alors, des commandes de ce type-là, commande moving vers n'importe quoi, il n'y en a que deux. Stop, puisque c'est moving vers idle. Et change, pour composer stop et start, qui va faire une commande de idle with the moving value. Et les deux autres commandes à disposition, face commence par riddle, et start commence par riddle. Donc, on ne gère que les deux cas nécessaires, stop et change. Et le compilateur va être parfaitement heureux d'accepter ce code. Et cette commande, moving level de start, va être rejetée, puisque start ne commence pas par moving. De la même manière, j'ai encore fait un peu de délogage, j'ai commenté commande de chain, et j'oublie de décommenter. C'est une erreur de compilation, puisque le compilateur est capable de vérifier, il est capable d'exhiber une valeur de type commande de chain, dont le premier paramètre de type est égal à moving. C'est-à-dire que si on pose start et stop, on obtient une commande de moving dans moving, le premier paramètre de type est égal à moving, qui est donc obligatoire de JavaScript. Ici, en corrigeant le problème, c'est-à-dire en décommentant ça, j'ai rajouté la gestion à commande start, parce que start doit être nécessaire très tôt. Le compilateur va voir ça, va réaliser que start a un premier paramètre de type de idle, idle n'est pas égal à moving, et il va le rejeter. Ce qui est assez fort, parce que non seulement le compilateur me force à gérer tous les cas nécessaires, et j'ai tendance à m'oublier, donc ça m'aide beaucoup, mais il me force aussi à ne traiter que les cas nécessaires. Et pour quelqu'un de très paresseux, donc moi, par exemple, ne faire que le travail nécessaire, c'est une procédure très désirable. Alors, il y a un autre effet, il y a autre chose que nous permet ce que nous devons faire. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais je trouve ça très très cool. Pense pas à le match. Et ici, qu'est-ce que c'est ? C'est un type. Non seulement c'est un type, le compilateur était capable d'extraire un type de médecin variable, mais il connaît la valeur de ce type. Il sait que c'est égal à mauvais. Encore une fois, je ne sais pas trop à quoi ça sert, on m'a dit que, oui, mais tu comprends, c'est quelque chose qui est très important pour les gens qui implémentent des langages de programmation fonctionnelle sur ce type de modipé. Je ne le fais pas, personnellement, donc je suis incapable de juger de la qualité de cette opinion, mais en tout cas, je trouve le truc très cool. Je ne m'en suis jamais servi, mais j'adore. Et ce qu'on a vu, c'est que, en utilisant des contraintes de type sur les membres de notre type somme, on peut mettre les transitions d'état illégales, impossible à autorité, on peut garantir que notre code gère tous les cas nécessaires, mais uniquement les cas nécessaires. Et d'autre part, on peut aussi dire que nous faisons des types de données algébriques génératifs. On ne sait pas encore ce que c'est. Je vais vous en parler maintenant, mais c'est la place. Alors, le problème justement des types de données généralisées, c'est que j'ai cherché une définition et personne n'a rien d'être trop d'accord sur ce que c'est. Donc, en désespoir de cause, j'ai demandé à Twitter, ce qui s'avère être une croix. J'ai eu les réponses suivantes. La première de Christophe Caldès, un membre de la communauté Scala Parisienne assez connue pour d'être assez pointu en matière de type. Alors, tout ça, c'est en anglais. Vous m'excuserez mon accent déplorable. Mais Christophe me dit, List is indeed an ADT. It is defined by being the least fixed point of the type equation. List is equal to lambda of a, which is type, applied to mu of b, applied to 1 plus a times b. Where u is the least fixed point operator. Alors, je ne sais pas pour vous. Moi, personnellement, je n'ai pas compris grand chose. Je suis dit, Christophe, d'avoir entraîné un modèle génératif pour générer du texte qui a l'air d'être la théorie de type, mais qui ne veut strictement rien dire. J'ai eu le téléphone. Il m'a expliqué tout ce que ça voulait dire. Il avait complètement raison. C'est juste en fait que c'est un niveau d'abstraction tellement élevé que je n'ai rien compris. Et ce n'est pas utile pour les débutants qui cherchent à comprendre ce que c'est qu'un j'avais. Puis, Rob Morris, assez connu dans la communauté Scala, nous dit, Scala types for me subtyping the teeth. Ce n'est pas ce que c'est que ce n'est. And terms have monomorphic types. List is the covariance JADT where Neil has typed list of bottom. So Neil confirms the list of A for all A by subtyping, not by for all quantification. So we use JADTs to encode the MDKT. Je comprends certains de ces mots. Pas tous. Et je crois que je vois vaguement ce qu'il essaie de dire. Mais honnêtement, ça reste assez obscur. J'ai une autre réponse de Raoul Raja, qui est plutôt connu dans le milieu Kotlin, pour être assez pointu en type, même si parfois un peu si bilan dans sa lumière. Il dit, Most relevant ADTs are JADTs, or free versions of them, option of A, ether, etc. are JADTs. The IOs run loops are of an embedded free monad where IO keeps computation verified for interpretation. You can model anything with JADTs, as you can do with strings. Presque de la poésie. Mais j'ai honnêtement rien compris. Alors le truc, c'est que je suis sûr qu'il arrive. Parce que Raoul, il est très pointu. Mais j'ai rien compris. Et finalement, Ruben, qui m'a dit That's no mona, it's no. Et je soupçonne que ce soit une blague, que ce soit une citation de Star Wars. Mais le truc, c'est que j'en sais rien. C'est pas moins clair pour moi que les autres définitions que j'ai eues. Et j'ai pas envie de passer pour une émission en disant Ah ah, c'est une sacrée de là avec des trucs qu'il y a un des points. Non Nicolas, ça c'est vraiment un JADT. Donc, Twitter, ça n'a pas marché. Heureusement, j'étais ravie d'un certain nombre de communautés en nation personnelle, L'Angleterre en particulier, dans laquelle certains membres sont assez costauds en ce qui ont ces matériaux-là. En particulier sur l'Angleterre, l'un d'entre eux m'a pris sous son aile et a décidé qu'on allait découvrir ensemble une définition de JADT que je me sentais capable d'expliquer. Et après deux ou trois mois quand même, on a fini par trouver quelque chose et c'est là que je suis un peu gêné parce que je dois maintenant vous expliquer que j'ai appris la définition d'un JADT par quelqu'un qui s'appelle XHT and Boy et ça fait pas très série. Je soupçonne que ce surnom XHT and Boy ce soit justement dans l'espoir qu'un jour quelqu'un se retrouve à parler publiquement et dise j'ai appris quelque chose de très compliqué dans la bibliothèque de la part de quelqu'un qui s'appelle XHT and Boy. ça c'est fait mais j'en ai sorti une définition très utilisable et compréhensible je l'espère. Un JADT, c'est un type somme qui a un ou plusieurs types témoins chacun équipé d'une identité de type. définition de trois parties type somme type somme on a déjà vu ce que c'était c'est genre ou minération. Un type témoin un type témoin décrit une propriété intrinsèque des branches d'un type somme et un type qui décrit une propriété intrinsèque des branches d'un type somme par exemple dans les langues l'IFOR décrit une propriété critique de la commande puisque c'est l'état dans lequel le Gundam doit être avant d'exister la commande. et de la manière AFTER décrit une propriété très importante de notre commande puisque c'est l'état dans lequel le Gundam sera après l'exécution de la commande. l'IFOR et AFTER son équipé d'un type. Et l'IFOR c'est l'information disponible au compilateur à propos de chacun des équipé d'un type qui lui permet de raffiner les patterns. Donc dans la moving de haut par exemple le compilateur est capable de voir ce type de moving et de dire que dans le cas de chain il existe une valeur commande de chain telle que le premier type soit égal à moving puisque c'est la composition de stop et de start et donc comme il est capable d'exhiber une valeur où les deux paramètres de équipé sont égaux il est nécessaire de traiter ces cas et c'est de cette manière là que le compilateur va refuser de complier un code dans lequel chain n'est pas créé. De la manière start il voit que le premier paramètre de start c'est idle ce qui ne peut jamais être égal à moving donc c'est un cas inutile et il refuse de complier tant qu'on a accès à cette branche. Et alors c'est quand même pas extraordinairement compliqué mais en ce cas là c'est très difficile à voir et c'est pour ça que j'ai eu des réponses tellement tellement perchées parce que dans ce cas là si vous considérez ce type somme option, il y a deux branches somme qui représente une valeur et non qui représente l'absence de valeur. Si vous regardez somme et non, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des types qui représentent une propriété très importante de l'option puisque somme décrit une option non vide et non une option vide. Ca ressemble beaucoup à des types témoins que vous avez écrits. Donc on a déjà un type somme équipé de type témoin. Et dans cette méthode saveget saveget est une méthode, une fonction qui prend par mettre une option dont on sait qu'elle est non vide et qui retourne la valeur qui est un type somme. Bon. Il faut dire qu'une option est non vide on sait qu'on va faire, c'est le type somme. Ce qui permet au compilateur de voir dans le pattern match qu'il est nécessaire de traiter le cas somme puisque somme est égal à somme mais pas le cas non parce que non ne sera jamais égal à somme donc c'est un cas invisible. Ca ressemble aussi beaucoup à une vérité petite. Et en fait, en ce cas là il est impossible de déclarer un type somme sans déclarer un JVP. Ce qui explique que ce soit aussi catastrophiquement mal expliqué dans cette vidéo. Les choses importantes que nous avons vues jusqu'à présent. Dans la communauté Scala, on est tous un peu bizarres sur les JVP. Mais ils ont une définition compréhensible et expliquable. C'est juste que Scala est incroyablement mal équipé pour nous permettre de voir cette définition. Mais si Scala est si catastrophique pour expliquer les JVP, si on vient un peu de la Scala. Dans la Scala, option s'écrit de cette manière. On prend par exemple A. Il peut avoir deux valeurs. Somme de A et 9. Très importante, somme de A et 9 ne sont pas des types. Ce sont des valeurs. Je vais me déclare ici qu'un type, c'est option. Ce qui veut dire que quand j'essaie d'écrire ces 4, il est impossible au niveau du type de décrire une option non vide. Pour ça, on a besoin d'avoir une information au niveau du type décrivant somme comme étant une option non vide et non comme étant une option vide. On a besoin d'un type témoin. Ce type témoin qui se modélise de cette manière, option prend maintenant un nouveau paramètre fantôme qui peut avoir deux valeurs, empty ou empty, et deux constructeurs intelligents, somme minuscule, qui pour une valeur A rendra une option d'un empty et non qui rendra une option d'un empty. Et au moment d'exporter tous les choses de notre module, il faut bien attention de ne pas exporter de constructeurs somme majuscule et non majuscule, ce qui nous permet de garantir par construction ce qui est impossible pour quelqu'un en dehors de notre module de créer une valeur de type somme, pardon, un somme qui ne soit pas du type option d'un empty ou un non qui ne soit pas du type option d'un empty. Il est maintenant possible d'écrire ses quêtes. Nous exigeons une option qui soit non vide. Le cas somme est facile à traiter. On a un somme, une valeur intérieure, et le cas non malheureusement est impossible puisqu'on sait par construction qu'il est impossible d'écrire un non qui soit de type option d'un empty. Nous on sait. Mais le compilateur, il n'a pas assez d'informations au niveau des types pour dire non ne peut jamais être égal à option d'un empty. Il nous manque au niveau des types. Et un scale égale des types, on l'obtient avec les JPD. Option a toujours la même tête, chanteur de type chanteur non a. Et maintenant, somme et non sont beaucoup plus explicites. Somme prend un a et renvoie un option d'un empty. Et non prend rien et renvoie un option d'un empty. Et de cette manière, le compilateur sait maintenant que c'est le cas de non est un cas impossible puisqu'il est impossible d'avoir un non qui soit de type option d'un empty. Ça permet aussi de faire ça, qui est aussi assez rigolo. Un peu comme dans ce cas-là. Je ne sais toujours pas à quoi ça sert, mais je trouve ça très drôle. OPT dans ce code. Il est type option d'un fantôme de A. Ou fantôme peut-être n'importe quoi. Il n'est pas contraire. Pourtant, dans la branche somme, je suis capable d'appeler SaveGet de OPT. Mais SaveGet ne prend pas une option de n'importe quoi. Il prend une option de mon empty. Dans la branche somme de ce couple match, le compilateur était capable de dire attention, dans ce cas-là, le type de OPT, je connais avec plus de précision. Je vais donc le raffiner. Il change la valeur, le type de OPT dans la branche. Et je trouve ça assez fantastique. Et qu'est-ce qu'on a appris ? Pascal nous permet de rendre les éléments nécessaires à un JADT très clairs. Type somme, option d'un type somme, équipé de type témoin, empty et non empty, dans le paramètre d'anti-dépargne. Et équipé d'une égalité de type qui permet au compilateur de savoir que mol ne peut jamais être de type non empty et que somme ne peut jamais être de type actif. Et si j'avais fait cette présentation en scale, on aurait fini à peu créer une donnée. Il aurait dû la faire en scale. En parlant de finir, si vous ne devriez vous rappeler que d'une seule slide, c'est celle-ci. Les ADP et les JADT rendent les valeurs illégales impossibles à représenter. Elles permettent au copiateur de s'assurer que nous gérons tous les cas nécessaires, mais uniquement les cas nécessaires. Et ce sont ces trois propriétés des ADP et des JADT qui nous font dire que n'importe quelle autre implémentation d'une structure de données dans laquelle on perd cette propriété est un coût trop élevé. Et c'est pour cette raison que je pense que quand on écrit des structures de données, on peut soit le faire avec des ADP, soit le mal. Est-ce que vous avez des questions ? Si vous n'avez pas de questions, j'ai des suggestions. Alors juste pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat. Limite en attendant, n'hésite pas à répondre à une de tes questions. Alors ces deux questions-là, c'est d'autres. Pour chacune, j'en ai pour 5-10 minutes puisque j'ai des slides pour chacune de ces questions. Donc si ça n'intéresse personne, je ne vais pas non plus repartir sur 10 minutes. Et s'il y a des questions sur un intérêt qu'on a déjà vu, autant parler maintenant. Mais sinon, vous préférez quoi ? L'algèbre des types, ou quand je vous parle de... Quand j'ai donné la définition de type somme, personne n'a piqué. J'ai fait un peu une piébrotte. Je dis, un type somme, c'est une non-discriminée. Personne ne m'a demandé ce que ça veut dire. Donc je peux l'expliquer. Je ne vois pas le chat, donc je ne sais pas si quelqu'un parle. Alors il y a les deux, l'algèbre de type. Une question est-ce que sur l'algèbre des types, il y aura des mues ? Je ne suis pas complètement sûr de ce que ça veut dire. Je n'ai pas mis de mues dans les slides. Mais l'algèbre des types, c'est pour dire... En fait, je vous ai parlé des types de données algébriques depuis le début de cette présentation, et je n'ai jamais dit pourquoi est-ce qu'on disait algébriques. Je vous ai montré toutes les propriétés intéressantes, mais je n'ai jamais parlé d'algèbre. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle algébriques ? Alors, on a une autre remarque, j'imagine qu'il y a un peu une question, c'est peut-être en dire davantage sur les types récursifs. Ah non, ok, je pense que vous voulez dire que les mues, c'est les types récursifs. Alors, je parle un peu de types récursifs dans l'algèbre des types. C'est nécessaire puisque un type algébrique est récursif. mais pas nécessairement de manière aussi formelle que ce à quoi la réglemente s'appelle. Je te propose d'aborder l'algèbre de type, alors ? En l'absence d'autres questions ou remarques sur le chat ? Ah, l'algèbre de type. Alors, l'algèbre de type. Avant de vous en parler, il faut que j'introduise une notion qui est la notion de cardinamité d'un type. La cardinamité d'un type A, c'est le nombre de valeurs qui existent dans ce type. Par exemple, nafeng. En ce cas-là, nafeng, c'est le type qui n'existe pas, qui n'a pas de valeur. Donc, par définition, comme il n'a pas de valeur, il a une cardinamité de zéro. L'unique, qui est le type à une seule valeur, en ce cas-là, a par définition une cardinamité de 1. Et boulet 1, qui a des valeurs trop fausses, deux valeurs, et donc, un type qui a une cardinamité de 2. Des types sommes, dont je vous ai parlé jusqu'à présent, tels que either de AB. Either de AB, donc c'est un A ou un B, à deux habitants, left de A ou right de B. Quelle cardinamité de ça ? Il va falloir qu'on commence par s'intéresser à la cardinamité de left de A et de right de B. Alors, left de A, c'est en gros un rappeur pour le type A. Donc, valeur de type A. Donc, left de A a autant de valeurs que A a de valeurs, et a donc pour cardinamité la cardinamité de A. La même mineur right de B à la cardinamité de B. Et donc, l'unique somme. Si on peut avoir tous les A ou tous les B, l'ensemble des valeurs possibles, c'est la cardinamité de A plus la cardinamité de B. Plus, somme, c'est pas tout à fait un rappeur. J'ai introduit une nouvelle notion pour faire des trucs un peu plus funky avec les T. La notion d'équivalence. J'ai un peu sorti de mon chapeau. Le vocabulaire n'est peut-être pas précis. Vous aviez la certainement grève de rentrance à la fin de cette présentation. Je veux dire que deux types sont équivalents. Deux types A et B sont équivalents s'ils ont la même cardinamité. Et je vais l'écrire avec cet égal un petit peu plus. Et on va faire un peu de maths. Les maths pas très compliquées. En algèbre, l'équation 1 plus 1 égale 2, on l'adresse. Ça peut s'exprimer sous forme de type. Iser de l'unique est équivalent à bouléen. Iser de l'unique unit, c'est cardinamité de l'unique. Plus cardinamité de l'unique, c'est égal à 2. Et bouléen, on a vu qu'il y a une cardinamité. Et on peut voir, en fait, que iser de l'unique unit et bouléen, c'est, à part une convention de mage, le même type, en faisant un mapping. C'est-à-dire que je suis capable de maper toutes les valeurs de iser à toutes les valeurs de bouléen. Par exemple, left de l'unique sur false et right de l'unique sur true. Et là, j'ai géré tous les isers de l'unique unit et tous les bouléens. Donc, c'est vraiment juste une question d'hommage parce que c'est globalement un monde. Nicolas ? Oui. J'ai une question de moi. Est-ce que ce que tu appelles équivalent, c'est aussi le terme isomorphique, qu'on entend souvent en programmation fonctionnelle ou pas ? Alors, j'ai donné une fois ces slides à quelqu'un qui ne se connaissait pas mal en théologie. et j'ai utilisé le terme isomorphique. Et il m'a dit, ah non, il ne faut pas utiliser isomorphique. Je n'ai pas encore compris pourquoi je ne fais pas utiliser le terme isomorphique, mais j'ai bien fait gaffe à ne pas l'utiliser. Parce qu'il semblerait que pour les puristes, ce soit incorrect. Donc oui, moi j'aurais dit oui, c'est ce que je pensais. Mais on m'a dit non. Et je ne sais pas expliquer pourquoi. Désolé, je réalise que ce n'est pas du tout la réponse, c'est pas une réponse extrêmement utile, mais c'est la meilleure que j'ai. Ça vaut le merci. Bien, l'associativité en algèbre, la somme est associative. a plus b plus c est égale à a plus b plus c. Et là, a avec une somme, ça marche tout le temps. Iser de a, iser de b c est équivalent à iser de a b c. Et si vous voulez le voir, on peut faire la même think de tout à l'heure. Toutes les valeurs de iser de a, iser de b c, c'est left de a, ou right de left de b, ou right de right de c, qu'on peut maper sur left de left de a, ou left de right de b, ou left de c. La somme est significative, puisque a plus b est égale à b plus a, ce qui est exactement la même chose avec la somme. Iser de a b est équivalent à iser de b a, avec la table de mathémique ici, qui est assez très égale. Et la somme a un élément. a plus 0 est toujours égale à a. De la même manière, pour le type, iser de a nothing est équivalent à a, puisque comme il est impossible d'exhiber une valeur de type nothing, on ne peut avoir que des left de a. Et le mathémique suivant, left de a nob sur a. Bon, ça c'est la somme. Allons-y produits. Le type produit a b, le tuple a b. a pour habitant, toutes les valeurs qui associent un a à un b. C'est-à-dire, tous les a et tous les b, c'est une multiplication. C'est la cardinité de a multipliée par la cardinité de b. Et donc, c'est un produit, d'où le petit produit. Comme pour la somme, on a de l'algèbre, a plus a est égale à 2 fois a. Ça marche exactement pareil avec les produits, puisque iser de a a, donc on a vu qu'il est équivalent à, enfin, iser de a a est équivalent à, boulet 1 au petit produit boulet 1 a. C'est-à-dire 2 fois la cardinité de a. Le mathémique suivant, left map sur fosse de a, et ride a map sur true de a. Les produits sont associatifs. Pardon, les produits sont associatifs. a fois b fois c est égal à a fois b fois c. De la même manière, pour les produits, le tuppel de tuppel a b c est équivalent au tuppel de a, tuppel de c, avec ce mathémique égal. Les produits sont associatifs. a fois b est égal à b fois a. De la même manière, le tuppel a b est équivalent au tuppel b a. Ce qui suffit d'inverser par lettre, et on a un mathémique au point. Et les produits ont un élément neutre. Le produit a un élément neutre 1. a fois a est toujours égal à a. De la même manière, l'association de a et des lunettes est toujours équivalente à a, puisque l'unique n'inquiète soit l'élément. Donc, c'est toujours le tuppel a associé à des lunettes. Donc, la cardinité c'est a. Voilà. Là, on a parlé des types somme des produits, parlons des types récursifs. En ce cas-là, la liste, le type liste, qui est soit la liste libre, soit compte, qui nous permet d'associer une tête et une idée. Donc, c'est un type, c'est un ABP puisque c'est un type somme de type produit et qui est récursif. Alors, comme il est récursif, il est par définition, il y a une cardinité non bornée. Puisqu'il peut toujours être défini en termes de même, on peut très bien avoir un type kentai. On peut quand même... Excusez-moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ces slides-là, je suis en premier à découvrir. La cardinité de nil. On a vu que nil, c'était juste une heure. Donc, la cardinité de nil, c'est 1. La cardinité de cons a nil, c'est un type produit. Cons est un type produit. Avec le membre droite, nil et le cardinité de 1, le membre gauche qui est une cardinité de a, nous avons donc une cardinité de 1. a cons a cons mil, pour la même raison, une cardinité de a au carré. Et la liste a, de taille n, en appliquant cette même règle, au rapport cardinité, cardinité de a puissance n. et ce qui est intéressant, c'est que ça devrait nous rappeler quelque chose qu'on a déjà vu en mathématiques. La cardinité de la liste, de type a, ayant n éléments, le petit n en superscript, veut dire qu'elle a n éléments au plus, c'est la somme des cardinités du type a, de 0 a. Or, ça, on sait écrire que la forme de cardinité de a, le sens n 1 plus 1, moins 1, sur cardinité de a, moins 1. Et, cette équation, marche, encore, avec les petits produits, avec les petits algébriques exclusifs, puisque, si vous regardez, liste boulet 1, la cardinité des listes de boulet 1, de taille 2. On a donc, 1000, 1. Boulet 1 ou 1000, donc, c'est la cardinité de 2 x 1, la cardinité de 2, on a donc trois réponses. La cardinité de boulet 1, boulet 1, c'est-à-dire 2 x 2, 4 x 1, 4, 7. On a donc une cardinité de 7. Mais, si vous appliquez la formule, que je vous aidera, la cardinité de 1, donc la cardinité de boulet 1, c'est 2, puissance n plus 1, 2, plus 1, 3, 2 à la puissance 3, 8, moins 1, 7, divisé par 2, moins 1, 7. En appliquant la formule, on arrive à calculer la cardinité de liste de boulet 1, de taille 2. En faisant exactement la même opération, on voit que la cardinité de liste de boulet 1, de taille 3, c'est égal à 15, en appliquant la formule. Donc, c'est pas extrêmement utile cette formule, mais je trouve ça assez génial qu'on soit capable d'apprendre, de prendre des résultats d'algèbre, et les appliquer à l'étude de l'algèbre, pour en sortir des propriétés, certes pas nécessairement passionnantes, mais très rigolantes. Et... Excusez-moi Nicolas ? Ouais ? Ouais, sur ce slide, ça donne quoi ? Si on dit que a c'est unit, tu as dit que la cardinalité c'est 1 ? Et donc là... Ça donne la même chose que si tu fais 1-1, tu ne peux pas diviser par 2, donc ça marchera. Là, ça ne marchera pas. De la même manière que si tu essayais de faire, avec l'équation que je t'ai donnée, avec un A en maths qui a une valeur de 1, ça marchera plutôt si peu. Ok. Les choses qu'on a apprises. Les ADP s'appellent l'algèbre d'algèbre 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 d'algèbre. Et vous pouvez utiliser cette connexion pour prouver des choses rigolotes, pour que le type, et aussi pour, quand vous n'avez pas encore assez parlé pendant la présentation, rajouter encore un cadeau et avoir la réflexion. Voilà, l'étude de donner AGB. Entre temps, il y a une question avec plein de mots de Xavier, si ça t'intéresse. Oui, essayons. C'est des mots avec plein de lettres. En OCaml, on a des variants polymorphes et du sous-tapage structurel, j'imagine qu'il veut dire sous-typage, j'en faire. Donc on pourrait, en mettant dans le fantôme des variants polymorphes, ce qui permettrait de matcher sur, par exemple, 3K des 5 branches d'un type. Comment ça marcherait en ce cas-là ? Demière-toi pour comprendre la question avec ça. Déjà, on n'avait dit pas d'OCaml, donc Véto. Non, en fait, je peux poser la question autrement. C'est qu'en fait, les exemples que tu as donnés, parce qu'il y avait un bout en haut de la question. En fait, on a vu des exemples qui mettent chacun sur le cas de la somme, grâce aux types algébriques généralisés. Et admettons, moi, quand j'ai vu cette présentation, je trouve hyper intéressante, ça m'a vraiment... Genre, je me suis imaginé pouvoir modéliser une machine à état fini, par exemple, en considérant que... Genre un ascenseur. Voilà, par exemple, que les invariants sont exprimés dans les types fantômes de type algébriques généralisés. Mais en fait, typiquement, en OCaml, on a... J'ai dit soit le typage sexuel, soit les variants polymorphes, mais qui permettent, en fait, de dire... En gros, on considère que notre... Enfin, on peut dire que chaque constructeur de notre type algébriques généralisés sera spécifié dans une des valeurs qui est incluse dans l'union du variant polymorphe. Et donc, ça permet d'écrire des fonctions, par exemple, qui matchent sur pas juste un seul cas de la branche, mais sur trois cas qui sont unifiés par des types différents. Ils habitent, en fait, dans la même union. Et donc, en ce cas-là, comment on fait pour écrire ça ? Genre, plutôt que de dire, je matche juste sur une valeur, c'est en fait, je matche sur trois valeurs des cinq de mon... Je dis cinq... De mon type algébriques généralisés. Alors, pour autant que j'ai compris la question, ce qui n'est pas absolument évident, mais tu pourrais le faire avec des notions de sous-tipage. C'est-à-dire que si, sous tes cinq états, tu en as trois qui partagent un en sept, que les deux autres ne partagent pas, tu pourrais matcher sur ce type-là uniquement. Ok. Ça répond parfaitement à la question. Fantastique. Et alors, l'autre question... Désolé. En fait, moi, quand j'ai essayé de comprendre ce que c'était que les types algébriques généralisés, j'ai vu que les gens insistaient quand même vraiment énormément sur l'égalité de type local. Et en règle générale, le lincus case pour prouver qu'un langage a des GADT, c'est l'implémentation d'un type spécifique, qui s'appelle EQ, et donc pour lequel on définit un type EQ qui est paramétré par A et B, et qui est en fait... qui n'a qu'un seul constructeur qui s'appelle REF, et qui renvoie une valeur de type EQ de A de A, enfin de AA. En gros, ils preuvent qu'un type A et un type B sont éco. Exactement. Et en fait, est-ce que ça, on peut l'écrire en Scala normal ou pas ? Alors, cette question tu la poses en connaissant exactement la réponse. Quoi ? La réponse est pas aussi claire que ce que j'espérais. Mais, oui, tu peux l'écrire dans Scala, à partir du moment où ton A n'est pas un constructeur de type. On a d'ailleurs, dans Scala, on a la classe de type EQ qui permet de prouver au niveau des types que deux types différents sont d'eau. Mais comme en Scala 2, la gestion des GADP est malheureusement incomplète. Il y a des cas limites, comme par exemple les... Les listes adjectives. D'accord. Ça ne marchera pas. Par contre, en Scala 3, l'outil, c'est génial. Tu peux tout à fait le faire et exactement la manière à laquelle tu t'attends. Je suis incapable de te pondre le code ici, mais je voudrais tout à fait envoyer la référence et il y a un membre d'Escala, la personne qui a implémenté des GADP dans Scala 3 qui est donné un top là-dessus il y a un an et demi maintenant et qui répond parfaitement à la question. Merci beaucoup pour cette précision. De rien. Alors, je suis prêt, si vous avez plus de questions, à vous parler des unions discriminées, si vous le souhaitez, ou on peut aussi tout à fait passer à la presse à la presse, peut-être une petite pause, on ne sait rien, et passer à la presse d'Assumab. Juste Thomas, par rapport au chrono ? C'est fini de tuer. On a perdu Thomas. Eh bien écoute, vu qu'il ne se prononce pas, vas-y. Le temps qu'on le retrouve pendant ça, ça va beaucoup plus vite. Donc, je vous ai parlé de type discriminé, de type union discriminé, et je ne vous ai pas défini ce que c'était que ce mot discriminé. Ce qui est un peu une pirouette de ma part, parce que c'était vachement plus simple de ne pas en parler. mais on peut aussi en parler et vous montrer quels sont les différents types d'unions que je connais. En C, par exemple, on a des unions non discriminées. InterStream, qui est soit un entier, soit une chaîne de caractère. Et le problème, c'est que quand on essaie d'afficher une union, on n'est pas capable de savoir si on a un entier ou une chaîne de caractère. On n'a pas de facteur discriminant, on n'a pas d'informations qui permettent au compéteur de nous dire « Ah, là c'est un entier, donc tu crèves comme ça, ou là c'est une chaîne de caractère. » Ça, c'est les unions non discriminées, qui ne sont absolument pas extraordinairement utiles, à moins de vouloir faire des trucs un peu funky. Une évolution, ça a été les unions discriminées explicitement, qui sont beaucoup plus moches, où on se sert d'une énumération, qu'on va appeler « type tag », qui peut être soit, qui décrit un type qui est soit un entier, soit une chaîne de caractère. Et notre structure de données, maintenant, n'est plus juste une union, c'est une structure de données qui associe une valeur de type type tag, donc qui nous dit quelle est la valeur qui est dans cette structure, et une valeur qui est soit l'union d'un entier et d'une chaîne de caractère. Donc l'union est explicitement discriminée, puisqu'elle nous permet de discriminer entre le cas int et le cas chame de caractère. Et maintenant, il est possible de créer le truc print u game, où on vérifie à la main. Si jamais le tag est entier, alors on l'affiche comme entier, et si jamais le tag est une chaîne de caractère, on l'affiche comme une chaîne de caractère. Le problème de ça, c'est que c'est beaucoup de boulot à l'affaire, et il faut à chaque fois qu'on modifie, parce qu'on sait plus et plus sur la métabilité, à chaque fois qu'on modifie la valeur qui est à l'intérieur, il faut aussi mettre un jeu de tag, c'est très facile de trouver. Et donc, des gens très intelligents se sont dit qu'on pourrait automatiser ça, parce que c'est fondamentalement mécanique comme opération. Et c'est là qu'on a des unions discriminées, des types sommes, qui sont discriminées d'une manière implicite. En scale, ça s'écrit de cette manière, inter-stream, qui est soit i qui contient un min, soit s qui est une chaîne de caractère. Et il est très facile d'écrire un printium, puisque grâce à un total match, on est capable de dire, là j'ai un entier, donc j'ai une chaîne entier, et là j'ai une chaîne de caractère, donc j'ai une chaîne de caractère. De la même manière, en ce cas-là, un type somme, donc un type abstrait avec un style de valeur, inter-stream, qui est soit la classe classe i qui contient une valeur, soit la classe classe s qui contient une sincure. Et maintenant, printium, encore une fois, prenant un inter-stream, dans le cas d'un entier, je renvoie i, et d'une chaîne de caractère, je renvoie la chaîne de caractère. On a des unions non discriminées, explicitement discriminées, discriminées, et puis après, on a Doty, qui fait quelque chose de bizarre. Doty a du type union. Il ne précise pas s'il s'agit d'un union discriminé, non discriminé, et la raison, j'imagine, pour laquelle il ne précise pas, c'est que c'est un peu tout et n'importe quoi. Il est possible dans Doty, Scal 3, d'écrire ce type, entier ou strip. Et au nom du mater-match, je suis capable de faire la différence entre le cas entier et le cas chez les caractères. Donc, on dirait un type union discriminé, puisqu'on est capable, au moins dans certains cas, de discriminer les différents cas de notre cas. Mais, si on prenait un entier ou entier, le complèteur ici, très très premier cas, c'est pas possible, j'ai déjà traité le cas entier. Donc, il semblerait qu'il soit non discriminé, puisque dans certains cas, on n'est pas capable de faire la différence entre la branche gauche et la branche droite de notre type union. Donc, en Doty, on ne sait pas trop. Et j'étais à l'EPFL il n'y a pas plus longtemps, j'ai posé la question, et on m'a dit, en gros, on s'en fiche, c'est un type union. Donc, je n'ai pas de réponse superficielle que ça, en Scal 3, je ne sais pas trop comment décrire le type union de Scal. Les choses importantes, quand on parle de type union discriminé, ça veut dire que vous êtes capable de faire la différence entre les différentes valeurs au runtime. Il y a plusieurs moyens d'obtenir cette question, et en Scal, par exemple, on utilise de la runtime type information, donc de la réflexion. Et là, pour le coup, j'ai fini tous nos matériels bonus, et même si je voulais continuer à parler, je n'ai plus rien à dire. Donc, si vous n'avez pas de questions, et que Thomas est de retour. Alors, il n'y a évidemment pas de questions, ni Thomas. Alors, on est un peu bloqué. Alors, je ne sais pas si c'est une question, une remarque, mais moi, je suis un peu étonné par ce que tu viens de dire sur les unions discriminées. Dans ma compréhension, c'était justement toujours la différence entre les deux, c'était effectivement quand tu l'appliques entre un type et lui-même. Moi, j'avais toujours compris qu'une union discriminée, c'était une union où tu pouvais justement vraiment discriminer, distinguer entre un int et un int. Exactement. Un type somme permet de faire la différence. Et en doti, le int ou int n'est pas un union discriminé, puisque justement, il permet là de faire la différence. Ouais, donc j'ai l'impression que c'est que non discriminé en doti, non ? C'est pas que non discriminé, parce que tu es quand même capable de faire la distinction entre les deux branches dans certains cas. Ce que dans une union non discriminée, tu n'es pas capable de faire. On sait que quand tu as une union int-string, tu es incapable de savoir si tu as un int-string. En doti, tu es capable. Si je peux me permettre d'intervenir. Comme Arnaud vous a remarqué dans le chat, en doti, il y a une autre construction qui sert à acquérir des unions discriminées. Bien sûr, et non, qui permet de faire des types somme qui sont non discriminées. Mais je parlais justement de l'union non qualifiée de doti. Bien sûr, mais peut-être que ça avait pu échapper au plus distrait d'entre nous, comme moi par exemple. Je me dénonce, désolé. Conclusion vivement doti. Je suis assez d'accord. Et on aura, à mon avis, dans les cinq prochaines années, on aura une première à discriminer. Sûr. Si vous n'avez plus de questions, moi, je pense que j'ai tout dit. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'est clair et que vous avez appris des choses. Et puis je propose... J'ai cru entendre Thomas, en tout cas j'ai entendu Vici qui parlait, donc j'imagine que c'est Thomas. C'est la présentation, merci beaucoup. De rien. Et je vais... Oui. J'avais une petite question. Merci pour la présentation d'abord. En fait, la question que je me pose en doti là, avec le type union, c'est est-ce que ça marcherait, est-ce qu'il serait capable de discriminer, enfin de voir les différences entre une union entre une liste de int et une liste de string ? Absolument pas. Non, non. Absolument pas. En fait, pour être très précis, les seuls cas dans lesquels doti est capable de faire la différence, c'est quand ce sont des types de niveau 1, donc des types comme int, comme valeur, des choses-là, et qui sont différents. À partir du moment où tu commences à valer une constructeur de type, comme liste, comme option, comme ce que tu veux, ou des valeurs, des types qui sont les mêmes, c'est-à-dire instinct, dotier qui n'est pas perdu. Mais en fait, c'est pas un problème en vrai, pour être honnête, puisque les unions non qualifiées, donc les unions, les types unions, ne sont pas prévues pour être discriminées, ils sont justement prévues pour prendre des types disparates et en faire un nouveau type sans problème, sans avoir à se taper tout le boilerplate d'écrire un type-sob avec des rappeurs, etc. Donc c'est pas du tout la même utilisation, et c'est pas grave. C'est une manière des types discriminés, des types, des unions pardon, des unions en outils, qui permettent de composer des ADP entre eux. Par exemple, puisque tu peux dire, j'ai une valeur de tel ADP, et une valeur de tel ADP, ou une valeur de tel ADP. Ce qui est extrêmement pratique, parce qu'avec un type-sob, c'est à coder. Soit tu l'as prévu au moment où tu as écrit ton type, soit tu l'as pas prévu et tu es bloqué. Donc c'est très très bien, et c'est pas grave qu'ils soient discriminés ou pas, on s'en fiche fondamentalement. C'est juste, je trouve ça bizarre, parce que je connaissais les unions discriminées, les unions discriminées explicitement, implicitement, les unions non-discriminées, et les unions en outils, c'est encore quelque chose que je connaissais. Moi j'ai une autre question. Quant à des unions non-discriminées, j'ai l'impression que les équations sur les cardinalités, elles sont plus vraies ? Non, bien sûr. Au lieu d'une égalité, ça devient juste un inférieur ou égal, non ? J'imagine, j'ai pas trop réfléchi à la question de ce que ça veut dire. Si tu as une union non-discriminée entre I et I par exemple, la cardinalité va être inférieure à... Puisque tu as un... Mais quand je me donnais ces équations algébriques, c'était dans le cas d'un type de données algébriques, un type somme est un type de données algébriques qui est une union discriminée. Une union non-discriminée n'est pas un type de données algébriques, donc tout ce que j'ai dit sur les types de données algébriques n'a aucun rapport avec les unions non-discriminées. Je vais arrêter de partager parce que c'est peut-être plus la peine. Un grand merci Nicolas ! On fait encore un dernier tour de questions ? J'ai dit personne n'en pose, moi j'en ai une. C'était vraiment super cool, merci beaucoup. Et en fait j'aimerais bien savoir si tu as des use cases autres que l'expression d'un DSL pour faire bouger des robots ? J'en ai donné un déjà, en ce cas-là, qui est la capacité d'exprimer une option non-discriminée. Ce n'est pas nécessairement extraordinaire, je n'en ai jamais eu besoin, mais tu peux vouloir exprimer une option non-discriminée ou une liste non-discriminée. Tu ne peux pas exprimer la taille d'une liste avec un JADT. Mais c'est très facile avec un JADT d'exprimer la notion de liste non-discriminée. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu utilises professionnellement les JADT ? Vraiment. Je trouve ça très cool d'avoir compris. Parce qu'en fait, la vraie raison pour laquelle je parle des JADT, c'est parce que je m'en sais tout le temps. Les JADT, c'est parce qu'il y a quelques années, quelqu'un m'en a parlé, il m'a dit c'est trop bien les JADT, tu devrais être utilisé. Et je n'ai rien compris. Et je n'aime pas les choses que je ne comprends pas. Quel batteur ! Oui, c'est vraiment, vraiment. Et donc je me suis accroché, j'ai vraiment cherché à comprendre ce que c'était. Et quand j'ai enfin compris, il y a certaines notions comme ça en formation fonctionnelle, on dit aux gens, si vous ne maîtrisez pas cette notion, vous n'êtes pas des vrais programmes fonctionnels. Vous n'êtes pas des vrais programmes fonctionnels. Moi j'aimerais bien être un vrai programme fonctionnel. Donc je me suis accroché, j'ai appris ce que c'était quand j'avais été. De la même manière j'ai appris ce que c'était des optiques, parce que honnêtement de l'extérieur c'est incompréhensible. Les classes de type, tout ce genre de choses-là. Donc je vous en parle parce que j'ai enfin compris ce qui fait de moi à m'être plus proche d'un vrai programme fonctionnel. Et j'aimerais vous faire partager cette connaissance pour que vous aussi vous puissiez être le programme fonctionnel. Vous n'êtes pas des vrais. Et donc non, j'utilise très rarement des JADT. Je m'en sers, mais encore une fois, c'est un DSL. C'est-à-dire qu'au travail on a un langage qui permet à des gens, mon ingénieur, de créer des règles pour la modération automatique. Donc si le contenu contient mon téléphone, alors on va rejeter. Et je me sers d'un JADT pour modéliser ça, pour être sûr que nos opérateurs marchent les opérants. Mais encore une fois, c'est exactement la même chose que le téléphone d'un dame. Voilà. Voilà. Je me présente Romain Calaciveta. On va parler de MirageOS. Je suis un des développeurs de la Team Core de MirageOS. Et donc on va voir ce que c'est. Alors, MirageOS. Alors, je ne sais pas si vous avez tous eu ce kiff pendant que vous étudiez les langages informatiques. C'est à un moment donné, on se dit, tiens, pourquoi je ne pourrais pas faire mon propre système d'exploitation, enfin m'amuser avec les briques et tout, etc. Et en fait, donc MirageOS, donc pour MirageOS par Team System, c'est exactement ça. C'est vraiment une sorte de boîte à outils qui permet à l'utilisateur final de créer son propre système d'exploitation. Je ne sais pas si je peux avoir le chat, enfin bon bref. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à intervenir si vous voulez en audio. Et donc, MirageOS, c'est surtout, comme on crée notre propre système d'exploitation, on crée en fait donc tout un système d'exploitation avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et en général, il est beaucoup, voire d'après les statistiques qu'on a, en général, il est dix fois plus petit qu'un Linux normal qu'on déploie basiquement avec Docker ou je ne sais quoi. Et donc, notre logique derrière tout ça veut dire qu'on a un système d'exploitation tout petit et qui fait exactement ce dont on a envie parce qu'on l'a créé nous-mêmes. C'est aussi dire que, en fait, il est peut-être plus sécurisé de cette manière-là. Donc, pour faire notre système d'exploitation, on utilise un langage qui n'est pas très usuel. On n'utilise pas du C, on n'utilise pas du C++, on utilise donc de l'OCAML avec un type system et le runtime nous assure le bound checking, c'est-à-dire que dès que vous essayez d'accéder à un tableau, il va vérifier si l'indice ne fait pas un buffer overflow, etc. Et donc, comme j'ai dit, en fait, étant donné qu'on fait vraiment un système d'exploitation spécialisé selon vos envies, on considère aussi que la surface d'attaque, qui est propre à tous les systèmes d'exploitation, elle est beaucoup plus petite. Alors, si on veut un exemple d'un système d'exploitation qu'on a fait, c'est un serveur DHCP qui s'appelle Jitsu. Et en fait, le serveur DHCP ne s'allumait uniquement à partir du moment où il recevait une requête. Donc, en fait, c'était l'hyperviseur qui allumait le système d'exploitation parce que lui, il pouvait justement voir s'il y avait une requête qui passait ou pas. Et donc, dès qu'il recevait une requête DHCP, il allumait le service, donc le MirageOS. Le MirageOS, il donnait la réponse et puis ensuite, le MirageOS s'était dit. Alors après, pour allumer un MirageOS, c'est de l'ordre de quelques nanosecondes, parce que justement, c'est tout petit. Et donc, MirageOS, c'est avant tout un outil. Comme j'ai dit, c'est une sorte de toolbox qui va en fait créer votre système d'exploitation. Et en fait, on a fait en sorte que la toolbox soit très simple. Donc, pour ceux qui ne sont pas très habitués avec OCaml, on a un package manager qui s'appelle Popam. Et au travers de ce package manager, on a donc l'outil Mirage. L'outil Mirage, il permet donc, à partir d'une sorte de description de votre unique kernel, donc de ce que va faire votre système d'exploitation, il permet de configurer une target. Alors, on a plusieurs targets. Donc, la principale qu'on utilise, c'est HVT, mais c'est en vérité, c'est KVM, le virtualiser de Linux. Mais on peut utiliser Xen aussi. Et au-delà de ces deux principaux, un principal target, on a aussi la target Unix, où en fait, on demande de prendre le système d'exploitation et de le linker avec l'environnement hôte, donc l'environnement Unix en général, et donc de pouvoir juste tester votre unique kernel. Et puis, il y a des essais expérimentaux qui ont été faits avec ESP32. Donc, ESP32, c'est une petite puce qui permet, un peu comme Raspberry Pi, mais encore plus petit. Et en fait, on a réussi à mettre un MirageOS dessus, et on a même mis un serveur web sur un ESP32. Donc, c'est vraiment tout petit. Là, on parle vraiment de IoT, Internet of Things. Donc après, c'est à vous de choisir les targets que vous voulez. Mirage, en fait, va ensuite prendre en compte le système d'exploitation que vous voulez, et il va créer une sorte de manifeste de toutes les dépendances nécessaires pour créer votre système d'exploitation. Donc, dans la ligne, là, le MECDEPENS, il permet de télécharger toutes les librairies qui vont faire en sorte que le système d'exploitation puisse se compiler. Donc ensuite, il y a le build, et ensuite, vous avez votre unicernel, donc avec le point SVT ou le point ZEN, enfin, tout dépend. Donc, comme j'ai dit, en fait, il y a vraiment deux fichiers qui sont intéressants pour Mirage. C'est le config.ml. Donc, c'est une description en OKML de ce qui va être nécessaire pour créer votre système d'exploitation. Le config.ml, en fait, c'est typiquement toutes les librairies dont vous avez besoin pour créer votre système d'exploitation. Donc, vous allez dire, bah, tiens, je veux une librairie pour traiter HTTP, tiens, je veux une librairie pour mettre du TS, tiens, je veux mettre une librairie, etc., etc. Donc ça, vous le faites dans le config.ml, et le unicernel.ml, c'est le premier, enfin, c'est l'entry point de votre unicernel. C'est la fonction start qu'on peut avoir quand vous faites du C, enfin, la fonction main. Et donc, c'est là où vous allez faire toute la glu de toutes les librairies et vraiment implémenter la logique de votre système d'exploitation. Et donc, comme j'ai dit, il y a... Romain ? Oui. Romain, on a une question. Est-ce que ça a été benché par rapport à Yocto ? Alors, Yocto, je ne sais pas ce que c'est. Je ne pourrais pas dire. Et après, en fait, les benchs, ça dépend quel bench... Alors, c'est Thomas, pardon, c'est moi qui ai posé la question. En fait, moi, je vois un gros intérêt sur Mirage par rapport à de la IoT, comme tu disais. Moi, aujourd'hui, sur mes projets, j'utilise Yocto qui est en gros un système Linux vraiment minimaliste et qui permet de construire, de n'embarquer que ce dont on a besoin pour l'IoT, justement. Ah, il n'y a pas, je n'ai pas ce qu'il ! Voilà, je voulais savoir comment se positionner Mirage par rapport à ce type de solution. En fait, bon, après, c'est vraiment comparé le noyau Linux à ce qui est proposé par Mirage. Le point avec Linux, c'est qu'il y a énormément d'abstractions. Et il y a, par exemple, l'abstraction de la stack TCPIP. Il y a l'idée de file descriptor. Enfin, il y a énormément de choses. Il y a la gestion du clavier, tout ça, etc. Alors après, on peut justement faire en sorte de supprimer toutes ces parties-là petit à petit en configurant son propre Linux. Mais Mirage, en fait, ça n'a, à la base, ça n'a absolument rien. La seule chose que propose Mirage tout seul, c'est le runtime camel. Donc, en fait, il n'y a même pas d'idée de file descriptor, par exemple. Et en fait, d'ailleurs, pour la target, par exemple, pour KVM, quand il s'agit de virtualiser pour KVM, on ne virtualise essentiellement que cinq appels systèmes sur tous les autres appels systèmes qui existent et qui peuvent être utilisés par Linux. Donc après, c'est vraiment le minimalisme le plus pur, en fait. Je pense que Linux, on peut vraiment s'amuser avec et faire un système d'exploitation qui correspond vraiment à ce qu'on veut. Mais Mirage, c'est vraiment, en fait, on n'a absolument rien et on recrée depuis absolument rien tout le système d'exploitation. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de problèmes. Mais je vais en revenir après. C'est ce qu'on appelle une approche clean slate. Oui, voilà. On part de rien. On a juste le runtime camel, en fait. C'est vraiment... Et comme j'ai dit, que cinq, six calls. Donc, c'est read, write. Et après, je crois qu'il y en a quelques autres pour les signaux. Mais il n'y a même pas de... Enfin, voilà. Donc, j'en étais à ce slide. Donc, multiples targets, donc différents back-ends. Donc, avec ces différents back-ends, en fait, il y a plusieurs projets comme Gnode, comme CubeOS, où il y a d'autres... Il y a des instituts de recherche qui travaillent pour formaliser justement la couche qu'il y a entre le système d'exploitation et le hardware. Et tout ça, en fait, on peut l'obtenir avec KVM particulièrement. Xen, c'est surtout historique parce que Mirage, en fait, c'est un projet qui est initialement né dans l'association Xen. Et donc, ensuite, comme je disais, c'est que Mirage va en fait faire une sorte de manifeste de toutes les librairies qui devraient être utilisées pour compiler votre système d'exploitation. Donc, cette partie-là spécifique, c'est Fonctoria. Donc, c'est une librairie très spécifique à Mirage qui va justement s'amuser à savoir de quoi vous avez besoin pour faire votre système d'exploitation et par rapport à la target. Parce que, par exemple, quand vous compilez avec Unix, enfin pour Unix, vous allez directement utiliser la stack TCPIP de Unix. Mais par contre, quand vous compilez pour KVM, comme il n'y a absolument rien, vous allez en fait utiliser la stack TCPIP qu'on a développée justement. Et donc, après, pour la résolution des contraintes pour toutes les librairies, on a Opam, donc c'est le fameux package manager de OCaml. Et ensuite, Mirage s'occupe de la dernière étape à lui tout seul, qui est le linking, c'est-à-dire qu'on prend toutes les librairies, on prend votre entry point, donc le Unikernel.ml, et on link tout ça pour en faire un beau système d'exploitation comme il faut. Et donc, ça c'est l'outil, mais bon, Mirage OS, c'est beaucoup plus large que ça. C'est surtout un écosystème en fait, un écosystème qui est extrêmement large. Et donc là, on va parler beaucoup plus de librairies qui sont disponibles, qui sont développées dans le cadre de Mirage OS, mais qui peuvent être utilisées dans un autre cadre. Et donc, on a bien sûr tout ce qui est interface avec Ethernet, Tentap, KVM, tout ça, etc. On a l'implémentation de plusieurs protocoles, donc on peut parler de la stack TCPIP. Alors la stack TCPIP, si vous voulez savoir, c'est que la stack TCPIP est utilisée par Docker for Mac. En fait, Docker utilisait beaucoup la stack TCPIP de Linux, et quand ils se sont dit, bah tiens, on voudrait passer Docker sur Mac ou sur Windows, ils se sont posé cette question en fait de l'implémentation de la stack TCPIP. Et à ce moment-là, en fait, Mirage est apparu, et donc en fait, le Mirage TCPIP, qui est utilisé donc pour avoir une stack TCPIP pour KVM et pour Xen, c'est aussi le même Mirage TCPIP qui est utilisé pour Docker for Mac. Donc c'est une abstraction de la stack TCPIP sur tous les systèmes. Parce qu'après, on a l'implémentation de HTTP avec HTTP, on a l'implémentation de Git avec OCamlGit. Moi, dernièrement, j'ai travaillé sur la stack SMTP, donc les emails. Annes a bossé sur la stack DNS. Et avec tout ça, on a dû donc implémenter des protocoles de sécurité. Donc le plus avancé qu'on est, c'est TLS, mais on a aussi Noise et SSH aussi. Et donc on a dû réimplémenter des outils de cryptographie, donc des algorithmes de hash, donc Black2B, SHA-1, SHA-2, juste récemment SHA-3, ECDH, AES, RSA, DSA, bref. Enfin, tout ce qui est utilisé pour TLS, pour SSH, etc. Donc, comme je l'ai dit, Mirage n'a absolument rien. Donc, en fait, il n'y a même pas l'idée de fichier, en fait, dans Mirage. On ne peut même pas ouvrir un fichier et dire, tiens, je vais le lire. Donc, en fait, on a des sortes d'abstractions qu'on utilise avec Git. Et donc, on a des formats, donc Zlib, Gzip, FAT, TAR et PAC. Donc PAC, c'est un format de Git. Et donc, toutes ces librairies, en fait, le point crucial de toutes ces librairies, c'est qu'elles sont développées dans le cadre de Mirage, bien entendu. Mais en fait, comme on est dans le cadre de Mirage, on se dit, on doit fonctionner pour plusieurs targets. On doit fonctionner sur KVM, on doit fonctionner sur Xen, on doit fonctionner sur Unix. Et donc, en fait, ces librairies, il se trouve que dans l'écosystème d'Ocamel, elles sont utilisées par d'autres acteurs, en fait, qui reconnaissent, en fait, le fait qu'en utilisant ces librairies pour n'importe quel système d'exploitation qu'ils utilisent, donc ça peut être Linux, Mac ou Windows, ces librairies fonctionnent, en fait. Parce qu'on est déjà dans cette logique d'astraption de se dire, on ne sait pas dans quel environnement on va fonctionner. et dans quel système d'exploitation va fonctionner. Et donc, toutes ces librairies n'ont absolument aucun syscall. C'est-à-dire qu'après, on peut s'amuser à, par exemple, pour ce qui est de TLS ou pour ce qui est de HTTP ou même pour ce qui est de Git, on peut imaginer qu'au lieu d'envoyer, au lieu de se connecter à une socket et lire ce qui est à l'intérieur et essayer de décrypter TLS, en fait, on lui passe un fichier, parce qu'en fait, il n'y a aucune idée de... En tout cas, pour ce qui est l'implémentation de TLS, il n'y a aucune idée des syscall utilisés. Et donc, comment Mirage fait la glu derrière tout ça ? C'est au travers d'interfaces. Donc ça, c'est très lié au système... C'est très lié, en fait, à ce que peut proposer OCaml. Mais en fait, dans Mirage, on a ce qu'on appelle des sortes de descriptions de ce que devrait être un protocole, de ce que devrait être Git, de ce que devrait être un case store, etc. Et donc, ce sont juste des interfaces. Et en fait, on va truster sur ces interfaces. On va dire, en fait, je vais utiliser cette interface. Et cette interface, c'est Mirage, c'est l'outil Mirage, et c'est particulièrement Functoria qui va mettre en dessous cette interface une implémentation qu'on veut. Ce qui fait que, pour un MirageOS, qu'on veuille par exemple, on peut dire qu'un MirageOS a accès à, typiquement, clé-valeur. Et on peut imaginer que derrière, ça soit un Git. Mais on peut aussi imaginer que derrière, ça soit juste une simple Htable. Comme on peut imaginer derrière, que ça soit un GraphQL, etc. Et en fait, du point de vue de l'utilisateur, il sait juste qu'il a un KVStore. Et l'implémentation qu'il a derrière, ça reste à la discrétion de la personne qui fait le système d'exploitation. C'est lui qui va choisir quelle implémentation il veut en dessous du KVStore. Donc, c'est pareil pour les filesystems. C'est pareil pour tout un tas de logiques. C'est pareil même pour les H. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'implémentation de Git, on a complètement abstrait l'idée du H. Normalement, dans Git, le H utilisé, c'est SHA-1. Mais on peut très bien utiliser black2git sans changer tout le reste de la code base de Git. Donc ça, c'est très lié avec les foncteurs, les interfaces, et en fait, le système de modules de Camel. J'ai une petite démo à vous faire. Enfin, enfin, c'est... Alors, on va mettre... On va chérer autre chose que... Comment je chère ? Voilà. Et ça va être... Voilà. Ça va être ça. Chérer. Donc là, j'ai lancé déjà un MirageOS. Mais en gros, grosso modo, en fait, donc le MirageOS, il est ici. Unipi, donc c'est un petit Unikernel qui a été fait par Annes. C'est en gros un système d'exploitation qui va se synchroniser avec un dépôt Git. Et vous pouvez communiquer avec ce système d'exploitation par Internet. Donc, comme j'ai dit, en fait, on fait un MirageConfigure et donc là, on va choisir la target de KVM. Alors, j'ai un Configure un petit peu plus compliqué. Voilà. Parce qu'en fait, donc là, je dis qu'il va se connecter dans un dépôt local que j'ai sur mon serveur. Il va se pluguer donc sur l'adresse 10.0.0.42. Et donc voilà. Donc ensuite, on fait juste un build. Et donc là, comme j'ai dit, Mirage, il va faire tout le linking. Donc, c'est très verbeux, mais ça marche. C'est plus important. Et ensuite, donc, on va lancer un tender. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est vraiment un tender, mais c'est en gros un outil qui va faire la glu entre le système d'exploitation qui est virtualisé dans KVM et le système haute. Et donc, en l'occurrence, c'est Solo5 qui fait partie des projets Mirage. Donc, ça a été d'abord un projet IBM. Mais bon, voilà. Et donc, on va juste dire au tender de lancer Unipay et de se connecter à une interface TAP, donc TAP101. Donc, il va se lancer. Et donc, je ne sais pas si vous avez regardé, mais là, en fait, il s'est synchronisé donc avec un commit. Et donc là, le site est disponible. Donc là, vous voyez que j'ai lancé une requête. Donc, lui, il a chopé la requête. Et donc là, comme il n'y a rien en fait, parce que Unipay, le dépôt git Unipay, il n'a absolument rien. Il est vide. Donc là, il dit juste 404 not found. Mais imaginons, on écrit un, je ne sais pas moi, HTML, body, h1, hello, kernel. Donc imaginons, on l'appelle un des html. Ah. Ah. Ah oui. Le fameux bang. Je n'ai pas envie de tout réécrire. Voilà. Et donc là, comme un dépôt git, en fait, je vais commit. First commit. Voilà. Ensuite, je le mets donc sur mon dépôt local. C'est sur mon serveur. Et en fait, je vais demander à mon Unikernel de se resynchroniser. Parce qu'il n'est pas très malin. Mais bon. Donc, pour se resynchroniser, c'est hook. Et donc là, vous voyez, il s'est resynchronisé. Et donc là, il a dit, si on regarde le hook, il a dit qu'il s'est poulé donc un autre commit. Et si on regarde les logs ici, le dernier commit, c'est AF16. Et donc là, il a bien dit qu'il s'est resynchronisé avec AF16. Et donc là, par contre, ce n'est pas sur mon serveur. Et donc, si je fais index.html ici, j'ai bien index.html. Et donc, j'ai bien le hello world. Donc, si par exemple, je share mon Firefox ici. Voilà. Unipi. Voilà. Ah, il y a l'essage. Mais bon, ce n'est pas grave. Mais voilà, grosso modo, c'est ça l'idée. Donc, vous pouvez y accéder. Unipi x25519.net. Le nom de domaine n'est pas super cool. Mais voilà. Alors la démo, parce qu'il y a toujours ces problèmes de démo, vous savez. Bon bref. Et je recherche mon slide. Et donc voilà. En fait, ça va. Alors la démo, elle est beaucoup plus compliquée parce qu'en fait, elle intègre vraiment tout plein de logiciels qu'on a développé nous-mêmes. On a développé OCamlGit. On a développé CoHttp. Donc, pour faire un serveur HTTP. Bien sûr, il y a eu Mirage TCP IP. Unipi, il peut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que vous pouvez faire en sorte de télécharger un certificat Let's Encrypt. Dès que le système d'exploitation se lance et avoir une connexion TLS sur le port 443, il faut un nom de domaine et tout. Parce que vous savez, le challenge de Let's Encrypt, c'est de dire que oui, le nom de domaine m'appartient vraiment. Donc, vous pouvez faire ça avec Unipi. Vous pouvez aussi utiliser SSH au lieu de se connecter sur un dépôt Git qui est en interne. Vous pouvez dire, tiens, connecte-toi sur le dépôt Git en SSH qui est disponible sur GitHub ou sur GitLab. Donc là, par contre, c'est un petit peu plus compliqué parce que vous devez générer une clé SSH selon un random et tout. Mais bon, le dépôt de Unipi que je pourrais mettre en lien explique comment faire. C'est un bon exemple de tout ce qu'on a pu développer. Et ça paraît assez simple, mais bon, la stack est très compliquée derrière. Après, il y a tout plein d'autres unicarnels. Donc, le site officiel de MirageOS, c'est mirage.io, c'est un unicarnel aussi. Par exemple, de mon côté, mon nom de domaine, x25519. Mais le nom de domaine de MirageOS et le nom de domaine de ANS sont gérés par des serveurs primaires DNS qui sont aussi des unicarnels. Donc après, moi, j'ai commencé à m'amuser à faire un unicarnel qui permet de faire serveur SMTP. Et donc, voilà, on s'amuse comme ça. J'ai fait aussi un passbin qui permet de... Vous pouvez passer du code et ensuite, c'est crypté, enfin, c'est chiffré plutôt côté client. Et donc, ensuite, c'est stocké dans un dépôt guide, mais le serveur n'a aucune idée de comment décrypter, enfin, déchiffrer ce contenu. Et donc, il vous donne la clé dans l'URL. Donc après, vous pouvez partager ça, etc. Donc, il y a plein d'unicarnels qui existent, des petits exemples comme ça qui sont assez sympas. Et voilà. Voilà, voilà. Donc, si vous avez des questions, je peux... Voilà. Moi, j'en ai eu. Le relou de service. Merci beaucoup. C'est hyper impressionnant. Moi, j'ai une question qui est plus en termes d'usage. À partir de quand tu estimes que ça vaut vraiment le coup de faire un unicarnel ? Alors, c'est une question qui est un peu particulière parce que je demande un avis objectif. Parce que je peux comprendre qu'idéologiquement, on pourrait dire tout le temps, mais... En fait, on commence à avoir des unicarnels qui fonctionnent, qui sont utilisés en production, tout ça. En fait, ce qui est difficile, c'est qu'en général, on a des... Enfin, comme on est obligé de tout recoder, parce que c'est vraiment, on part de rien, donc on est obligé de recoder tout plein de logique. Ce qui fait que le simple fait, par exemple, de reconnaître, imaginons, par exemple, dans Unipi, si vous mettez une image, il y a tout un mécanisme qui permet de reconnaître que le fichier qu'il est en train de manipuler, c'est une image. Donc ça, c'est la commande file que vous avez sur Unix. Mais ça, en fait, on est obligé de le recoder. Donc, en fait, tout plein de simples questions qui peuvent paraître... Enfin, qui sont évidentes quand il s'agit de déployer un site web sur Linux. En fait, elles ne le sont pas du tout sur Mirage parce qu'en fait, il n'y a rien. Et donc, c'est compliqué. Il faut toujours se restreindre. Et en fait, la meilleure façon d'apprendre Mirage et de faire un Mirage, c'est de s'amuser, c'est de dire, tiens, j'ai envie de faire un petit truc, mais pas un truc qui fonctionne vraiment, vraiment. Mais en tout cas, ça va me donner les clés pour voir comment ça fonctionne, comment c'est géré tout ça. Et ouais, c'est... La meilleure façon de gérer, enfin, d'entrer dans Mirage, c'est de s'amuser, en fait. Mais par contre, c'est s'amuser pendant longtemps, en fait. Je peux juste reformuler la question, alors. Est-ce qu'en admettant que tu es, genre, toutes les bibliothèques du monde, est-ce qu'il y a des cas de figure où tu te dirais, là, ce serait quand même pas très utile de faire un unicarnel ? Ou juste parce que ça se distribue relativement bien, ça permet... Genre, est-ce que ça vaut le coup tout le temps d'en faire, sinon à tout, quoi ? Alors, ouais, je pense que ça vaut le coup parce qu'en fait, tu conteneurises. En fait, c'est vraiment genre Docker++ où c'est vraiment dire, bah tiens, en fait, je peux vraiment dire que dans toute ma stack, une stack qui peut être complexe, ça peut être, je sais pas moi, du machine learning ou des trucs comme ça. Dans toute ta stack, tu peux dire, bah, il y a... Les éléments, en fait, ne sont pas si dépendants entre eux, en fait. Ils sont vraiment conteneurisés et s'il y en a un qui crache, ce qui peut arriver, bah, ça fout pas tout en l'air, en fait. Parce que t'as vraiment ciblé le point, enfin, t'as vraiment dit, l'unicarnel, il ne fait qu'une seule chose. Alors là, l'exemple de Unipi, il fait beaucoup de choses. Mais moi, par exemple, l'idée que j'ai par rapport à mon serveur SMTP, c'est de faire un serveur SMTP, faire un autre unicarnel qui va rajouter une signature DKIM, faire un autre unicarnel qui va rajouter la signature SPF. Et en fait, c'est là où tu dis, bah, en fait, chaque unicarnel fait vraiment une seule tâche. Faire un autre unicarnel pour le filtre baïsien, par exemple, pour filtrer SPF. Et donc, tout ça, en fait, fait que c'est pas... S'il y en a un qui crache, les autres fonctionnent encore. Et en fait, ils fonctionnent littéralement encore parce qu'ils sont complètement en dehors du premier, en fait. C'est presque... Donc, en fait, pour moi, de l'idée, ouais, un unicarnel, c'est... Et quand est-ce que vous faites un cloud ? Enfin, pour moi, l'unicarnel, en fait, c'est un peu la finalité de tout ça, quoi. Beaucoup plus que ce qu'on voit aujourd'hui avec les functions as a service. Dans le sens où ça me permet vraiment de limiter ce dont j'ai besoin pour mon application ou pour mon service, quoi. Cette logique micro-service, tout ça, etc. Sauf qu'aujourd'hui, l'horreur, entre guillemets, du micro-kernel, c'est de l'exploiter. Comment ça, de l'exploiter ? Bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux faire moi mes choses en unicarnel, ça m'oblige à revenir au cloud d'il y a 10 ans, qui est de dire, je vais faire mon IaaS, monter mon Xen, enfin, exploiter mon unicarnel, quoi. Oui, c'est pas vrai. Amazon, ça marche sur Amazon, hein. Ouais, Mirage fonctionne. Enfin, il y a des gens qui se sont amusés à mettre des unicarnels sur Mirage. Donc, après, on sait très bien que la question du déploiement, c'est pas la meilleure. Enfin, la manière dont je vous ai montré, c'est vraiment une manière de déploiement un peu old school, parce que je suis pas un DevOps du tout, et donc, moi, j'ai appris sur le tas, et je sais comment. Enfin, je sais qu'on peut déployer comme ça. Mais après, il y a des gens qui sont pas du tout sur des logiques d'implémentation de protocoles, comme moi je suis, qui se sont amusés à déployer des unicarnels sur Amazon. Après, je dis pas que ça va coûter pas cher, hein. Apparemment, ça coûte cher quand même. Mais bon, ça, c'est d'autres logiques. Mais, ce que je veux dire, c'est que, ouais, on est déjà sur du cloud, en fait. Et il me semble que j'ai cloud aussi, ça fonctionne. Mais après, c'est juste que, on est, enfin, c'est ce que je dis souvent, mais on est, voilà, on est une petite équipe et on est pas, on est pas trop... Nous, ce qu'on s'occupe, c'est vraiment de donner toutes les librairies. Après, sur la question de déploiement, ouais, on est... En fait, c'est pas du tout une critique, hein, de ce que vous faites. C'est que, aujourd'hui, clairement, quand on va dans cette logique-là, le réflexe, maintenant, c'est d'aller sur Docker. Ouais. Et pourquoi Docker ? Parce qu'aujourd'hui, Docker, c'est facilement exploitable. La difficulté avec les unicarnels, MirageOS, mais les autres aussi, c'est comment je démarre un truc pas cher et comment je l'exploite en prod et je scale, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, le point faible de la stratégie unicarnel, il y a, c'est de traiter cette question-là. Bah, en fait, il est... On pourrait se concentrer sur cette logique de déploiement, mais, en fait, à un moment donné, on va être limité. Et, en fait, c'est ce qui nous arrive tout le temps, c'est qu'on est limité dans les domaines d'application dans lesquels on veut travailler. Ce que je veux dire par là, c'est que pendant longtemps, en fait, on n'avait pas TLS, on n'avait pas la stack TLS. Et donc, on pouvait très bien dire, oui, regardez, vous pouvez déployer sur Amazon, etc. Mais, en fait, si ton site, il n'a même pas des... Il ne peut même pas prendre un certificat TLS et dire, bah, tiens, je vais l'utiliser, je vais pouvoir fonctionner avec HTTPS. Bah, les gens, en fait, ils disent, ouais, ok, enfin... Et donc, en fait, nous, enfin, pour ce qui est de la Mirage Core, on travaille beaucoup sur cet aspect-là de dire, si les gens veulent faire un Mirage, ils ne vont pas vraiment être limités dans les domaines d'application. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment faire en sorte de... Enfin, ils veulent faire un truc, ils ont quand même la capacité de le faire. Alors, ça demandait énormément de travail. Mais, en tout cas, la question du déploiement, on la laisse plutôt aux gens qui s'intéressent à Mirage. Et, en fait, la majorité des cas, c'est des gens qui s'intéressent à Mirage, qui ont voulu faire des applications et qui disent, bah, tiens, j'ai envie de l'envoyer sur Amazon et je vais regarder comment faire. Et, ça demande du travail, parce que c'est pas nous qui le faisons, ça, ce travail. Mais, en tout cas, ces gens, ils le documentent, et ils font en sorte de dire, bon, bah, voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et puis c'est bon. Et, ce qui, nous, ça nous permet déjà de nous décharger de cette responsabilité, mais aussi de nous concentrer sur le premier point, c'est de dire, ok, vous voulez faire un truc avec Mirage, c'est possible. Et vous avez les librairies disponibles. Donc, voilà. Enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas. Ouais, après, je pense que tu as vraiment deux cas intéressants, qui est soit l'OS embarquée, soit le microservice. Ouais. Et, je pense qu'aujourd'hui, ça manque, mais on peut aider aussi, hein, il faut le dire, de fléchage et de... et même juste, en fait, des fois d'articles, quoi, qui t'explique comment faire très simplement et démarrer. Oui, c'est... Oui, c'est... Après, c'est surtout que les ressources, elles sont assez éparses et on n'a pas de manière... Enfin, aujourd'hui, on a encore du mal à agréger tout ça, ces ressources. Mais, euh... Oui, après, voilà. L'objectif, c'est que, vraiment, on essaye de maintenir les stacks et c'est déjà un travail en soi. Et, donc, après, voilà, entrer dans la communauté Mirage, c'est assez simple. Et, en général, on est très répondant sur les gens qui s'amusent avec Mirage. C'est-à-dire que, quand il y a des gens qui font parfois des trucs un peu juste pour s'amuser, on va vraiment regarder derrière, les suivre derrière, regarder. Donc, ça, il y a beaucoup de gens, en fait, qui viennent me voir et qui me disent, mais comment on participe à Mirage ? Je fais, bah, vous faites un truc et puis après, il y a Thomas Gazaner ou moi ou Anès qui va regarder d'un coup et on suit vraiment ces affaires-là de très près et on va donner un coup de main. Et, du coup, c'est quoi ton conseil pour démarrer ? Enfin, c'est quoi le bon premier cas d'usage pour démarrer sur Mirage OS ? S'amuser. Mais, après, en fait, c'est... Donc, on a une retraite à Marrakech tous les ans, même deux fois par an. Donc, bon, là, cette année, c'est un peu compliqué avec le Covid-19. Mais, en général, en fait, il y a plein de gens qui viennent et qui ne font pas du tout de l'Ocamel. Enfin, c'est même... Il y en a, ils ne travaillent pas du tout dans l'informatique. Et, en fait, on les laisse s'amuser, en fait. On leur dit, bah, voilà, il y a ce Mirage-là. Enfin, il y a Mirage. Et vous faites ce que vous voulez avec. Et si ça suit pas le code of conduct de Mirage ou des trucs comme ça, on s'en fout, en fait. Parce que c'est vraiment s'amuser, quoi. C'est vraiment dire, bah, tiens, je vais m'amuser à faire, je sais pas moi, un petit tuning kernel qui affiche un frame buffer avec des yeux qui suivent la souris. Très d'être. Mais, au moins, ça te laisse appréhender ce qu'est Ocamel. Et puis, ça te montre ce que c'est Mirage. Et puis, tu peux t'amuser, en fait. C'est ça. Et c'est l'objectif qu'on a tous, en fait. C'est que, quand tu poses la question, que ce soit à Nes ou moi ou Thomas ou à Nils, c'est vraiment... On fait pas ça sérieusement, en fait. On est vraiment là, on dit, tiens, j'ai envie de kiffer ma life. Et juste, t'as envie de dire, c'est moi qui gère mes propres emails. Et que c'est moi qui ai développé toute la stack. Et bah, je le fais, quoi. Et la plupart des gens font ça. Il y en a un, il s'est amusé à faire un train, enfin, un petit simulateur de train. Pareil, en une kernel. Le truc, ça ne sert strictement à rien. Mais, au moins, ça apprend au moins cette logique d'abstraction, qui est le plus important, en fait, dans Mirage. Si je peux me permettre d'ajouter vraiment un complément d'information. Désolé, hein. Mais, pour moi, l'énorme force qu'a Mirage, et je ne suis pas du tout un utilisateur, j'essaye. Mais, en fait, c'est l'ensemble des bibliothèques que ça a apporté à l'écosystème OCaml, qui sont extrêmement génériques. Et typiquement, ce niveau d'abstraction, il est extraordinaire grâce au fabuleux langage du module OCaml. Mais on peut en avoir l'usage sans spécialement utiliser Mirage. Et l'exemple, c'était à la dernière édition, on avait une présentation sur Hermine. Et Hermine, c'est clairement un projet qui est né de l'initiative Mirage. Et ne serait-ce que pour cette partie-là, qui est, au final, la face émergée de l'iceberg. C'est vraiment extraordinaire. Ça enrichit l'écosystème, et c'est ultra efficace. Oui, en fait, c'est le gros gros point de Mirage. Aujourd'hui, c'est un peu le statu quo, c'est que beaucoup de gens utilisent les librairies Mirage. Et justement, on les utilise parce qu'on peut les compiler vers JavaScript. Il n'y a pas de syscall. Souvent, le passage avec GSOFO Camel, il est très simple. Après, justement, en fait, après, quand il y a des logiques compilées pour Windows, compilées pour tel operating system, tout ça, les gens, ils se disent, mais en fait, c'est hyper simple. Parce qu'en fait, vous avez tellement eu ce niveau d'abstraction dès le départ, de dire qu'on ne va pas dépendre de Unix, on ne va pas dépendre de ce qui est lié au système, que, en fait, c'est des librairies, tu peux les mettre n'importe où, dans n'importe quel contexte, elles fonctionnent. Et pour ce qui est, par exemple, de TLS, TLS est utilisé par Genstreet. Il y a Kohttp, qui est largement utilisé par tout plein d'utilisateurs. Il y a, donc après, il y a Yermine aussi, il y a Git qui va avec. Et il y a tout plein de librairies comme ça. Et en fait, les gens, ils sont hyper contents parce que, enfin, j'ai rencontré pas mal de gens qui bossent dans l'industrie au camel. Et je sais pas, ils nous disent, mais c'est ouf parce qu'on a besoin de rien faire. Le truc fonctionne, il fonctionne très, très bien. Les perfs, elles sont en général très bonnes. parce qu'on fait aussi attention aux performances. Et, en fait, vous avez quasiment tout fait. Vous êtes arrivé à un point où les librairies sont tellement canoniques sur elles-mêmes que les utiliser dans n'importe quel contexte fonctionnent. Donc, voilà. Donc, si vous avez d'autres questions sur Mirage en général, sur les librairies aussi. Il n'y a pas, il n'y a pas de soucis. Et en toi, c'était venu comment cette vocation de travailler sur MirageOS ? C'était parce que le projet semblait intéressant ? Alors, au tout début, moi, c'était OCaml. J'avais commencé à bosser avec OCaml. Donc, je suis rentré dans l'équipe, parce que là, ça parle d'Oxygen Server. Je suis rentré dans l'équipe d'Oxygen et j'ai développé Oxygen Server à l'époque. Maintenant, ça donne depuis pas mal d'années. Et en gros, en fait, quand Mirage a commencé à apparaître, en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est ouf parce que tu peux tout faire en OCaml. Enfin, OCaml, pour moi, c'est un très, très bon langage. Et là, en fait, on a juste un système d'exploitation, quoi, mais vraiment un système d'exploitation et tu peux faire ce que tu veux avec OCaml. Et je me suis dit, mais c'est complètement ouf. Et donc, j'ai postulé auprès de Annie, donc auprès de l'université de Cambridge. Parce que c'était là où est né essentiellement Mirage. Et j'aurais dit, bah, écoutez, moi, je veux faire des emails. Je veux traiter des emails avec OCaml. Et Annie m'a fait, allez, vas-y, c'est bon. On te fait un stage pendant six mois. Et donc, c'est là où j'ai commencé à vraiment développer tout un outil qui permet de parser, mais aussi de générer les emails. Donc, je me suis tapé pas mal de standards à cette époque-là. On l'appelle Monsieur RFC. Ouais, voilà. Et ensuite, j'ai un peu switché. Parce que bon, passer six mois à lire des standards, c'est pas super, super cool. Mais donc, je suis passé à OCaml Git. Et là, j'ai vraiment travaillé à faire en sorte à ce qu'on puisse, bah, push, en fait, tout simplement, à GitPush. Et donc, faire en sorte qu'un internel puisse changer un dépôt Git par lui-même. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur cet aspect-là pendant plus d'un, à peu près un an, un truc comme ça. Et donc, ensuite, je suis retourné aux emails. Et là, globalement, je maintiens beaucoup d'aspects de la stack de Mirage. Là, par exemple, je suis très sur la crypto. Je m'occupe beaucoup de la crypto. Et je vais bientôt attaquer SSH, puisqu'il manque le serveur SSH. On a le client, mais on n'a pas le serveur. Donc, voilà. Il faut savoir, juste pour donner du contexte, en fait, il y avait déjà un paquet qui s'appelait OCaml Git. Mais il me semble qu'il faisait des appels système. Et en fait, moi, je me souviens d'avoir lu la pull request qui réimplémentait OCaml Git de manière complètement en OCaml. Et je me souviens de la chute du message d'issue qui était... Et en fait, tous les commits ont été poussés avec OCaml Git. Et je m'étais fait, waouh, ça claque. C'était un super long ticket. Et je me souviens de la chute et je m'étais dit, waouh. Et en fait, au début, je ne comprenais pas particulièrement l'intérêt. Je trouvais ça juste que la performance était belle, mais je n'avais pas de... Et en fait, le truc, c'est que c'était le... Et je n'ai toujours pas, d'ailleurs, mais une grande compréhension de la stack Mirage, je ne voyais pas. Et puis, en fait, le fait de se dire qu'on peut avoir Git qui fonctionne dans un unicarnel, c'est quand même une promesse qui est assez cool. Mais au-delà de ça, ça fonctionne aussi avec GSOF OCaml. Oui, j'avais vu la présentation à Lambda. À l'ICFP, j'avais compilé, en fait, tout OCaml Git avec GSOF OCaml. Et avec... Donc, juste avec JavaScript, je téléchargeais un dépôt Git, je montrais le graphe de commit. Donc, tout ça, c'était en JavaScript avec la VM, JavaScript, donné par Firefox ou Chrome. Donc, ouais, c'est... Donc, après, ça a fallu énormément de temps, parce qu'il fallait tout réimplémenter. Mais on y est arrivé. Donc, voilà. ...